Le ministre de la Défense n'est pas en place, mais sûrement, s'il avait une mission, ça c'était entre lui et le président de la République. Et ça ne vous a rien dit, absolument rien dit, le fait que le pays, ce jour, connaisse ses manifestations, et qu'à 9h30, sans dire mot à quelqu'un, il quitte pour aller à Massenta, là où il connaissait déjà des gens de l'Ulimo, que, et parmi eux, Jean-Marie Doré a pu dévisager certains, vous n'aviez pas de commentaires par rapport à cela ? Ça ne vous dit absolument rien, en tant que militaire ? Oui, bon, lorsque, moi j'ai attendu la version de Jean-Marie, en disant que même il y avait des Ulimo au niveau du stade du 28 septembre, ça, moi, ça m'a dit beaucoup de choses, parce que j'ai dit, mais comment ces Ulimo peuvent être au milieu de la population ? Donc, il faudrait que tout cela, que les enquêtes soient mises. Les éléments qui suivent vont vous aider, beaucoup plus. Monsieur Claude, vous aviez dit ici, toujours par rapport aux questions en relation avec le président de la 10, Vous avez dit ici que le 26, vous êtes allé à l'Abbé. Vous confirmez ? Si, le 26, oui, effectif. La nuit, vous n'étiez donc pas à Conakry. Vous avez dit également que vous avez quitté l'Abbé pour Conakry le 27, dans la soirée, vers 20 heures. Oui, mais c'est que le chef d'Etat avait bougé avant nous, nous, on était restés derrière. Parfait. Je veux juste qu'on revienne sur un élément important, le temps, l'heure. Vous savez, vous avez dit ici, on vous a posé des questions, alors même que le président a dit qu'il était là à minuit, Vous vous aviez dit que vous étiez là après 22 heures. Quand vous quittez, vous avez quitté exactement à quelle heure ? À l'Abbé ? Bon, nous, comme on avait certains camions avec nous, nous, on a quitté un peu vers le soir à l'Abbé. Très tard. Un peu tard. Est-ce que vous saviez qu'entre l'Abbé et Conakry, nous avons 350,7 kilomètres ? Vous connaissiez ça ? Bon, en tout cas, oui, mais il y a une distance quand même, il y a une distance. Parfait. Est-ce qu'à ce moment-là, l'état des routes, est-ce que vous savez que l'état des routes n'était pas bon ? Bon, si moi, j'ai arrivé à dire 22 heures, ce n'est pas à 22 heures exactement que je suis venu à Conakry. En fait, je veux juste vous faire comprendre, est-ce qu'on peut quitter l'Abbé après 20 heures et être à Conakry à 22 heures ? Est-ce que cela est possible en dehors d'un avion avec cet état de route ? Non. Mais est-ce qu'alors, vous ne dites pas juste que vous, parce que cela fait très longtemps, vous êtes trompé sur l'heure ? Justement. Vous êtes donc trompé sur l'heure. Matériellement, c'est impossible. C'est une impossibilité absolue. Oui. Monsieur Claude, et justement, ce jour-là, vous ne vous demandez pas comment on a pu se tromper ? Est-ce que c'était vraiment une erreur ou est-ce que c'était expressement fait que l'on mette dans le réservoir du véhicule du président du gasoil à la place de l'essence ? Est-ce que vous pensez que cela était sciemment fait pour ôter sa vie, pour attenter à sa vie ? Alors, nous-mêmes, ça nous a beaucoup dit beaucoup de choses. Et même quand il y a eu ça, nous, on était obligés de retourner en Corvénice jusqu'au lieu de la station, parce qu'on s'est dit que peut-être le chauffeur a fait sciemment ou il a fait spray, on ne sait pas. C'est peut-être un complot qui a commencé là. On va le démontrer. Vous ne pensez pas justement que le 28 septembre, vous avez dit ici dans un langage propre peut-être à vous, vous avez dit on a voulu gâter notre pouvoir, on n'a pas compris peut-être. Est-ce que vous n'avez pas voulu dire qu'on a voulu salir le pouvoir parce que le président Dadis avait clamé haut et fort qu'ayant pris le pouvoir sans effusion de sang, aucun sang ne sera versé tant qu'il sera président et que le jour où il y a du sang, il démissionnera ? Effectivement, il a toujours dit ça quand même, il a toujours dit ça, il a toujours dit ça. Quand j'ai parlé, ça veut gâter, ça veut dire que ça salit notre travail. Ça salit votre travail. Voilà. Mais est-ce que vous étiez avec le président la nuit du 28 ? Allô ? Vous étiez avec le président la nuit du 28 ? Le 28 ? Oui, la nuit du 28 septembre 2009, le jour des événements du 28 septembre. Oui, le 28, je suis venu dans son bureau. Est-ce que vous étiez à côté quand il était avec l'attaché de presse M. Mandjou, qui est actuellement attaché de presse au Maroc, avec sa chef de protocole, Mme Doumbouya, et autres ? Est-ce que vous étiez avec eux quand il avait dit qu'il démissionnait la même nuit ? Et son médecin ? Est-ce que vous étiez là ? Non, je n'étais pas là-bas en ce moment. Vous n'étiez pas là. Alors, je vous informe qu'il a voulu démissionner la nuit et que M. Mandjou lui a dit que si vous démissionnez aujourd'hui, on va vous tuer et cette armée sera en Lambo. Est-ce que vous saviez également ce jour qu'il n'a pas arrêté de pleurer et que ce soit un médecin qui lui a donné des produits pharmaceutiques pour qu'il dorme ? Est-ce que vous saviez cela ? Je crois que ça, ça s'est passé avant que je n'arrive. Ça s'est passé avant que vous n'arriviez. Voilà. Pensez-vous qu'une personne qui est conçue, comme on le dit, qui est préparée, qui est organisée, qui a fourni les moyens, qui a fait tout, peut avoir de telles réactions ? Est-ce que vous pensez que c'est possible pour qu'il y ait cette réaction, cette nuit-là, si c'était lui qui était à l'origine de tout ce pour quoi nous sommes ici ? Moi, je sais, le président d'Ariste ne peut même pas avoir l'idée d'envoyer des gens pour aller massacrer la population. Il n'a jamais pensé à ça. D'accord. Monsieur Pivi, monsieur Aboubakar Diakite a expliqué que pour le recrutement de Kaleya, il avait lui-même un quota publiquement ici et que le général Sekouba avait un quota. Il a aussi expliqué que vous, vous n'en saviez rien de cela ici. Premièrement, n'est-ce pas la preuve que vous, vous n'avez rien à voir avec cette affaire de Kaleya ? Moi, j'avais toujours dit ça. J'ai dit, vous savez, on était tous regroupés au régiment. Mais il y a eu un certain moment, moi, j'étais un peu ségrégué. Ça, je veux dire ça maintenant. Oui. Donc, dans ce cadre-là, il pouvait tenir des choses que moi, je n'étais même pas informé. Voilà la raison pour laquelle la situation de Kaleya, j'ai toujours dit que je n'en sais rien là-dedans. Et vous pouvez bien les demander s'ils ont vu mon pied là-bas. Ça veut dire que vous dites donc la vérité quand vous dites que vous ne saviez rien de Kaleya ? Je n'en sais rien. Parfait. À ce moment, est-ce que lui-même, qui a dit, qui a déclaré publiquement, qu'il avait un quota ? Est-ce que lui-même, il n'en sait pas beaucoup pour cette affaire de Kaleya ? Justement, parce que c'est eux qui ont organisé ça, ils peuvent se diviser de grandes quantités, parce que c'était entre eux. Est-ce que, justement, en parlant, en disant également que le général Sekouba, Konaté, avait un quota, Est-ce qu'il n'indique pas aussi que le général Konaté savait beaucoup de Kaleya ? Beaucoup de choses de Kaleya ? Vraiment, c'est-à-dire, on était tous là-bas. Franchement, moi, j'étais noir dans ça. Je ne savais pas, je ne savais rien. Vous qui êtes militaire, qui étiez haut placé, qui recrute dans l'armée ? Qui est ? Le recrutement incombe à qui ? À quelle autorité au sein d'une armée ? L'écrutement, c'est au niveau du ministre de la Défense. Parfait. Vous savez même, ça fait partie de l'actualité. On veut recruter où il y a un ministre de la Défense qui est à la manœuvre, pas un président. Est-ce qu'un président qui peut recruter par l'intermédiaire du ministre de la Défense, est-ce qu'il a besoin d'avoir des milices ? Ça, c'est entre les deux, parce que le ministre de la Défense, il ne peut pas recruter aussi seul, il faut qu'il soumette au président. Sûrement, ça, c'est entre eux. Est-ce qu'il a besoin de milices ? Un président d'un pays qui peut recruter, qui peut demander un recrutement, est-ce qu'il a besoin de milices avec lui ? Non. Est-ce que les milices, ce n'est pas dans la rébellion ? Est-ce que les histoires des milices, ce n'est pas dans la rébellion ? Oh, la milice, non, moi, je n'en sais pas ça. Milices armées. Il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. M. Claude, vous ne pensez pas qu'en parlant du pouvoir du CNDD et qu'en parlant des milices, c'est un peu que le président me passe l'expression ? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu une insulte à ce pouvoir qui était là et à ses dirigeants ? Moi, ce que je sais, il n'y en a jamais eu de milices. Ces élément, j'étais à Calia, ils étaient recrutés, ils étaient là-bas, ils ont suivi des formations. Parfait. S'il y avait des milices, des gens qui n'étaient pas armés au stade, dites-moi, est-ce qu'il n'y aurait pas eu de contradiction entre le fait pour certains de penser que l'armierie a été ouverte à la présidence, et que des camions ont transporté des armes ? Est-ce que des gens qui sont armés, qui ont des armes de guerre, ont besoin de gourdins, ont besoin de bâtons, ont besoin d'autres choses dans un stade ? Non. Non, n'est-ce pas ? Oui. Ça veut dire quoi ? Si donc il y avait des personnes au stade que Feuja-Marie-Duré a peut-être qualifiées d'avoir le même mode opérandis que les gens de l'Ulimo, vous pensez que ce ne sont pas des personnes étrangères ? Si, ce sont des personnes étrangères. On est d'accord ? Oui. D'accord. À propos, justement, lorsque je vais vous lire une déclaration de M. Seuludal Ndiallo, et en son PV, cherchez-moi, voici ce qu'il dit. Voici ce que... Je parle du PV de Seuludal Ndiallo, un des acteurs majeurs de cette journée. Le PV du 4 mars 2015, fait à 10 heures. Page numéro 3. Voici ce qu'il dit. Page numéro 3, un peu à la fin. Nous étions tous heureux pour ce qu'on a considéré comme notre victoire. Chacun manifestait sa joie de sa manière. L'ambiance était bonne enfant, aussi bien à la tribune que sur les gradins. C'est dans ce contexte de réduction que les berets rouges avec à leur tête Tumba Diakite ont fait éruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. J'ai vu des manifestants tuer. Ça, c'est M. Seuludal Ndiallo qui le dit, qui dit avoir vu M. Tumba Diakite à la tête des berets rouges en train de tirer. est-ce que vous croyez en sa version selon laquelle il est allé au stade pour sauver des leaders politiques ? Au vu de ça, est-ce que vous croyez quand M. Tumba déclare qu'il est allé au stade seul pour sauver des leaders ? Est-ce que vous croyez en cela ? Je ne peux pas croire ça. Voilà un témoin oculaire qui était sur place et qui l'a vu tirer à bout portant. Ceux qui étaient en place, ceux qui... ceux qui l'ont dit parce que ceux qui étaient en place, donc on ne peut pas... on doit croire ça. M. Claude Pivy, on va donc revenir sur l'ordre du président de consigner les militaires dans les casernes. Est-ce que vous avez été au courant que le président Dadis, par le truchement légal de l'état-major, c'est-à-dire du chef d'état-major avait décidé que tous les militaires restent casernés ? Bon. Moi, j'ai été mis au courant lorsque, après ma mission de charge de frigadi, c'est-à-dire Mania entre Mania et Koya, que quand je suis venu que j'ai été maintenant au courant de ça parce que très tôt, matinal, je n'étais déjà... je n'étais pas en place. Le chef d'état-major de l'époque, c'était le colonel Sano. Sano, oui. Je vous rafraîchis la mémoire. Voici ce qu'il a dit. PV, le procès verbal de déposition de témoins de l'an 2014 et le 11 septembre à 10 heures. Page 2. Voici ce qu'il a dit pour la hiérarchie militaire. A la question de savoir, je pose la question. Question. Concernant la manifestation elle-même, quelle disposition sécuritaire avez-vous prise ? Voici ce qu'il répond. A la veille de la manifestation, j'ai reçu l'ordre du président de la République de consigner tous les militaires dans les casernes à l'exception de la gendarmerie et de la police qui seront chargés du maintien d'ordre. En exécution de ces insurtions, j'ai convoqué au camp Alpha Yaya, à la présidence de la République, tous les chefs d'état-major, le directeur national des services de police et son adjoint. A l'occasion, j'ai répercuté la consigne qui m'a été donnée par le chef de l'État. J'ai appelé chacun à prendre toutes ses responsabilités pour contrôler et faire respecter les insurtions reçues. est-ce que cet ordre de M. le président Dadi à l'adresse du chef d'état-major de l'armée, général de l'armée, n'est pas suffisant pour indiquer que lui, il n'a donné aucun ordre et ne pouvait donner l'ordre à qui que ce soit côté militaire d'aller au stade. Absolument. Vous savez, on vous a lu votre PV dressé à la police, à l'enquête préliminaire. J'ai un confrère qui a clairement indiqué le sens de l'article préliminaire du code de procédure pénale. Je ne reviens pas là-dessus. Mais là, on veut vous faire comprendre que vous avez dit qu'il avait désigné. Mais est-ce que même dans cet ordre, la désignation n'est pas faite lorsqu'il dit que le maintien d'ordre dépend de la gendarmerie ou de la police ? Là, c'est normal. Est-ce que ça n'a pas été déjà donné en amont d'ailleurs ? C'est juste. Donc, ce que vous aviez dit n'a été que le reflet de ce que le président a voulu véhiculer. C'est bien cela ? Bien. Mais dites-moi, dites-moi, monsieur colonel Pivy, n'est pas un gendarme ? Est-il gendarme ou pas ? Je ne suis pas un gendarme, je suis un parachutiste. Ah, je parle de colonel Thierbro. N'est-il pas gendarme ? C'est un gendarme. À supposer même que l'on aille dans le raisonnement tenu par l'autre parti qui consisterait à penser qu'il aurait été désigné. Est-ce que ce bout d'essai du chef d'état majeur ne constitue déjà pas un ordre donné à la police et à la gendarmerie de s'occuper du maintien de l'ordre ce jour-là en Guinée ? Oui. Est-ce que dès lors, un gendarme commet une faute, quelle que soit sa nature, en décidant de maintenir l'ordre, le maintien de l'ordre ? En tout cas, le maintien de l'ordre, c'est au niveau de la gendarmerie et de la police. Est-ce que le général Toto lui-même n'a pas donné pouvoir à la police d'aller et de maintenir l'ordre ? Le général Mamadou Toto Oui, il peut le dire puisque ça relève de lui. Parce que justement, ça relève de lui. N'est-ce pas ? Oui. Et voici d'ailleurs ce qu'il dit dans son PV lui-même. Le PV du 2 mars 2015. Le feu général Toto. Voici ce qu'il dit à la page 2. Ainsi, j'ai demandé aux policiers selon de ne pas faire usage de la force après les avoir demandé d'aller sur le terrain. Est-ce que donc quand Claude, quand le colonel Thibault va pour le maintien de l'ordre, est-ce qu'il enfreint à une règle ? Non. Justement. Il n'a joué que son rôle. Il n'a joué que son rôle, n'est-ce pas ? Oui. Ce rôle républicain qui lui incombait, n'est-ce pas ? Oui. D'accord. Toujours dans le même ordre d'idée, on a voulu vous faire comprendre ici, vous avez dit que vous aviez reçu une mission du président d'aller à Manéa. C'est bien cela ? Bien. Est-ce que vous savez qu'il est dans les pouvoirs de tout président du monde entier, quel que soit le pays, où qu'il soit, de confier des missions spéciales à n'importe qui, de manière souveraine ? Bien sûr. Alors, lorsque le président vous demande d'aller à tel endroit, est-ce que cela indique que votre poste que vous occupez, comme on le dit, est vide ? Est-ce que ça veut dire que le poste que vous occupez est vide ? Parce que le président vous confie une mission spéciale ? Non. Est-ce que ce n'est pas plus tôt parce que le président avait confiance en vous ? Il savait quand vous confiez en telle mission, vous l'accomplirez pour le bien de la République qu'il a agi ainsi ? Exactement. Exactement. Alors, alors, vous dites que vous aviez cette mission avant, n'est-ce pas ? Bien sûr. Est-ce que le même président qui vous confie cette mission pour l'urgence et qui confie, qui donne des consignes au chef d'état-major, est-ce qu'en allant exécuter cette mission, vous violez une consigne comme on veut vous faire comprendre que vous avez violé une consigne générale ? Moi, je n'ai pas violé une consigne générale parce que mes consignes, c'est-à-dire ma mission était destinée pour... C'est le président qui m'a mis en mission. Vous savez que c'est le président qui est auteur à travers le chef d'état-major de la consignation des militaires dans les casernes, n'est-ce pas ? Oui. C'est le même qui vous a confié telle ou trop mission, n'est-ce pas ? Oui. En quoi on peut parler de violation de consigne ou de complicité de violation d'une consigne générale ? Est-ce qu'un droit, ça peut exister ? Non. Non, n'est-ce pas ? Oui. Ça ne peut pas exister. Justement, M. Claude Pivy, par rapport toujours à cette consigne générale, le chef d'état-major a agi. Ses propos ont été confirmés par le chef d'état-major de l'armée de terre. On a lui hier ici son PV. Le chef d'état-major de l'armée, c'était qui ? C'était le général Ansoumane Kaba. N'est-ce pas ? Oui. Voici ce qu'il a dit dans son PV. Le PV, l'an 2000, le PV de procès verbal de déposition des témoins, l'an 2016 et le 13 avril à 10 heures, sur la première page et sur la page qui continue. Voici ce qu'il dit. à la veille du 28 septembre 2009, une réunion a été tenue et à l'occasion, il a été donné l'ordre de consigner tous les militaires dans tous les militaires des camps. Aucun d'eux ne devait sortir de là dans la journée du 28 septembre. La dite réunion a été présidée par le chef d'état-major général des armées. A ma souvenance, nous avons parlé que du comportement des militaires ce jour. Il n'y a pas eu d'autres consignes. Ces consignes étaient répercutées. N'est-ce pas la preuve que ce que le chef d'état-major a dit, a indiqué à propos du président est vrai ? Si, c'est normal. C'est exactement normal, n'est-ce pas ? Oui. Mais il y a une question très importante. Vous savez, on parle souvent ici des réunions tenues au camp Al-Faïa. Est-ce que les gens ne se trompent pas de cette réunion tenue à l'état-major ? Quel est l'essai de l'état-major ? L'état-major, ça, c'est au niveau de BQG ? C'est au camp Al-Faïa ? Non, c'est au niveau de Kansamori. Le chef d'état-major dit avoir présidé cette réunion et le contenu c'était uniquement pour repercuter les consignes données par le président pour parler du comportement des militaires et les faire caserner. Est-ce qu'encore à ce niveau, on peut inventer d'autres réunions ? Non. J'avance. Après lui, le général de brigade Ibrahima Baldé, qui était aussi chef d'état-major de la gendarmerie, vient confirmer. Voici ce qu'il a dit. C'est le procès verbal de déposition des témoins de l'an 2013 et le 26 juin à 10 heures. Voici ce que lui aussi il dit. Page numéro 2. A la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette réunion, il a été question de prendre des inscriptions sur les dispositions concernant des informations qui étaient en notre possession et les dispositifs sécuritaires à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police nationale devrait assurer le maintien d'ordre. Les autres corps devraient être casernés. N'est-ce pas encore la preuve que les consignes gardées par M. le Président Dadis, répercutées par le chef d'état-major général à travers ces différents états-majors, a été effectivement véhiculées ? Est-ce que n'est-ce pas une autre vraie un autre élément qui indique que cela est vrai ? Oui. Je peux continuer, mais je vais m'arrêter à ce niveau par rapport à cet aspect. Sinon, M. Valentin, le chef de la police, également indique dans son PV qu'il a aussi été invité à l'état-major pour les mêmes choses. M. Claude Pivy, est-ce qu'à ce niveau-là, on peut penser que le Président Dadis a failli en seul instant ? Est-ce qu'on peut dire en amont qu'il n'a pas pris des dispositions pour éviter que ce qui est arrivé au stade du 28 septembre arrive ? Il a bien pris ces dispositions. Il a pris toutes les dispositions en amont pour qu'on ne vive pas cela, n'est-ce pas ? Oui. Mais si c'est arrivé, n'est-ce pas à cause de ceux-là qui sont... Vous avez dit que l'armée n'était pas contrôlée. Dans l'armée, il y avait de l'indiscipline. Est-ce que, n'est-ce pas ceux-là qui étaient indisciplinés qui sont allés au stade ? Alors, malgré toutes ces dispositions qui ont été prises en amont par le chef de l'État. Est-ce que ça signifie que ceux qui sont allés au stade, ils sont allés de leur propre chef ? S'il y a eu des militaires qui sont allés au stade, ça, ils se sont partis d'eux-mêmes. Ils sont allés d'eux-mêmes, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce que ça signifie aussi que tous les ordres que le président donne ne sont pas respectés par certains dans l'armée ou n'étaient pas respectés ? Bien sûr. Je vais justement revenir puisque même le président Dallet a vu M. Toumba, M. Aboubakar à la tête des militaires en train de tirer. Je veux justement que nous parlions. Je vais vous donner des éléments pour indiquer l'indiscipline qu'il y avait dans l'armée et peut-être vous allez les confirmer. Merci. Oui. Ça va ? Ça va, oui. D'accord. M. Pivi, vous vous rappelez que M. Aboubakar Mdjakite avait enlevé à Bala Samoura l'acteur au commandant de la gendarmerie son véhicule son véhicule ? Bon, je ne me rappelle pas de ça. Vous n'êtes jamais intervenu ? Bon, il y a eu certains véhicules auxquels j'ai intervenu au camp. J'ai donné, j'ai pris, j'ai donné aux différents propriétaires. Bon, ça, je n'ai pas retenu ça. D'accord, j'espère que vous vous rappelez. Est-ce que vous avez également écouté ce que Eladj Mamandousila a dit sur film à propos des déclarations qui ont été faites par M. Aboubakar Toumba lui-même quand il est allé là avec son équipe pour lui arracher des véhicules ? Ce n'est que tout récemment, ça fait quelques trois jours que moi, j'ai appris ça à la radio. M. Toumba, vous l'avez entendu dire qu'il a été mis à jour et qu'on l'a mis à plat ventre que M. Aboubakar Toumba les avait mis, lui et sa famille à plat ventre. Effectivement, à la radio Grande Gueule, ils ont parlé comme ça, qu'ils sont venus en quantité. Comment qualifiez-vous cela ? Pour un militaire, c'est quoi ? N'est-ce pas de l'indiscipline ? Mais ça, c'est de l'indiscipline. C'est pour cela... Ni ici, ce n'est pas un ordre donné par le président ni par le ministre de la défense. Ça, c'est... Ça, c'est une mission individuelle. On appelle ça une mission individuelle. Est-ce que dans ce cas, lorsque le président parle, indique que l'armée n'était pas contrôlée, est-ce qu'il ne dit pas la vérité ? Justement, le président dit la vérité. C'est pour cela, souvent, il nous mettait à pied pour poursuivre certains militaires non contrôlés. Il vous a toujours dit la vérité, n'est-ce pas ? Oui. Dites-moi, vous qui avez aussi servi le président Alpha Condé par votre loyauté, et vous qui étiez ministre chargé de la sécurité présidentielle, je crois, au début, que pensez-vous de toutes les réformes des forces de défense et de sécurité qui ont été une priorité pour la gouvernance Alpha Condé à travers le ministre Abdoul Kabelé pendant toutes ces années. Est-ce que si l'armée était aussi bonne, disciplinée, sans aucun problème, on aurait dépensé aussi de fortes sommes d'argent pour parler de ces réformes-là ? Oui. Mais est-ce que ces réformes ne suffisent pas en elles-mêmes pour prouver que l'armée avait des problèmes en sont 5 ? Reprenons la question. Est-ce que vous êtes en mesure de continuer ? Exactement. Vous pouvez continuer ? Bon, je veux continuer un peu. Vous pouvez ? Oui, je veux forcer un peu. Parce que si vous forcer, après, vous ne direz pas c'est parce que j'étais malade. C'est pourquoi on vous le demande. Je peux continuer. Vous pouvez continuer. Oui. Allez-y, maître. Merci, M. le Président. Je disais, est-ce que ces réformes ne suffisent pas d'efforts de défense de sécurité pendant toutes ces années-là ne constituent pas la preuve éloquente qu'au sein de l'armée guinéenne ou au sein des forces de défense de sécurité ça ne marchait pas ? C'est suffisant C'était suffisant pour indiquer que tout ce qui est lié à l'indiscipline dans l'armée quand le Président était incontrôlé c'est suffisant pour prouver que c'était vrai. N'est-ce pas ? Très vrai, même. Vrai. D'accord. On va passer à l'autre volet de cet aspect. L'attentative d'assassinat contre le Président Dadis on va en parler même s'il y a un autre procès qui va s'ouvrir bientôt par rapport à cela puisque des personnes ont été renvoyées devant la cour d'assises. On va continuer parce qu'on en parle beaucoup ici. Moi, je veux vraiment votre expérience de militaire. Comment vous vous qualifiez cette tentative d'assassinat contre le Président ? Nous, on qualifie ça d'un complot ? Vous qualifiez cela de complot, n'est-ce pas ? Oui. De gens qui voudraient faire un coup d'État. C'est M. Aboubakar Toumba qui a tiré sur le Président, n'est-ce pas ? Bien sûr. Qui étaient ces hommes ? Est-ce que vous pouvez en citer ? Bon, c'est parce que moi, je retiens le chef de bataillon qui était dégré qui était là-bas ? Bégré qui était le chef de bataillon. Toumba Diakité, oui. Bon. Maintenant, y compris son garde-corps qui est là, déjà, c'est ici. Le garde-du-corps était un des hommes de Toumba. Oui. Bon, les autres là, je ne retiens pas leur nom parce que si j'étais là-bas, j'allais les reconnaître, mais je n'étais pas là-bas donc je ne retiens pas. M. Aboubacar a toujours parlé de Jeannot Destin. Ici. Est-ce que vous, vous avez connu Jeannot Destin ? Effectivement, Jeannot, c'est l'un des gardes-corps aussi de Toumba. C'était un de ces hommes, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce que vous saviez que le 2, parce que vous avez dit que c'était une tentative de coup d'État incomprouille, est-ce que vous saviez que le 2 décembre, Jeannot Destin était à Kamsar pour faire ouvrir par la force une prison, le seul violon qu'ils ont à Kamsar ? Parce que moi-même, ça faisait quelques jours, moi, je ne voyais pas ce Jeannot-là. Est-ce que vous avez entendu ça ? Bon, on aura appris ça. Lorsqu'il a été arrêté, envoyé, on nous a dit ça. Parfait. Est-ce que vous saviez que c'est une élève gendarme qui s'est jetée sur lui quand il a fait sortir deux grenades et a demandé qu'on nous suit, non, il explose ? Et que cette jeune élève gendarme a dit exploser, nous mourrons tous ensemble. Est-ce que vous saviez cela ? Évidemment, on nous a dit ça. Lorsqu'on l'a envoyé sur le commandant Gamaka, on nous a dit ça. D'accord. Au BSC. Est-ce que vous saviez que le Troyes, alors que son patron était au camp Kundara, on va y revenir avec un autre qui était là, qui est dans cette salle, pour approfondir les questions. Est-ce que vous saviez au même endroit quand on a tiré sur la 10, il a clairement indiqué là que M. Aboubakar a raté, il a trahi et qu'il a voulu fuir vers la Guinée-Bissou à travers la mer. Bien sûr. Est-ce que vous connaissez celui qui était le commandant, le patron des opérations sur le terrain marine à l'époque, qui s'occupait de l'espace maritime Guinée-Bissou. Bon, je ne retiens plus. Je m'attends de dire son nom pour le moment. Est-ce que vous savez que celui-là les a arrêtés et les a déposés à la sécurité de la CBG ? Effectivement, on nous a dit ça. Est-ce que vous saviez que la CBG n'ayant pas pu les maîtriser les a déposés au camp de la marine à Kamsa ? Effectivement. Est-ce que vous saviez que le camp de la marine de Kamsa n'ayant pu les maîtriser on les a déposés au camp qui était là ? Le camp de BSC. N'est-ce pas ? Oui. Vous avez également appris que dessus, il a tapé tellement sa tête au mur qu'il en est mort. C'est bien cela ? C'est ce que le commandant, le colonel Diamanka nous a dit. Il dit qu'il a fait le commando, il a tapé sa tête au mur jusqu'à... Alors, il a rendu l'âme. Alors, 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 M. Claude Pivy, tel qu'on veut banaliser les choses en invoquant même les dispositions du code de procédure de pénal pour parler de légitime défense, ne pensez-vous pas que tout ça était préparé ? C'était préparé parce qu'il ne voulait pas qu'on le demande. Est-ce que vous saviez que toutes ces personnes avaient déjà un passeport préparé et que pour M. Toumba, je vais produire ce passeport-là à cette audience jusqu'à la fin qu'il avait déjà avec lui ? Un passeport, il était déjà préparé pour commettre à ce forfait. Est-ce que c'était, est-ce que c'était pas donc préparé ? Donc, ça, c'était préparé ? Je veux une expérience personnelle. Vous qui êtes militaire, M. C.C. Raphael nous a dit ici à l'audience, contrairement à ce qu'a dit son patron, puisque c'est lui qui lui a donné l'arme, qu'une personne s'était courbée sur le président Dadis en pleurant et que lui, il est venu le sauver. Dites-moi, est-il possible si les hommes qui avaient accompagné le président Dadis lui-même conduisaient, ils n'étaient pas armés, étaient là, est-il possible qu'ils aient tirés et qu'il n'ait pas eu de mort et qu'il ait eu un seul coup de feu comme C.C. Raphael a indiqué qu'il entendait juste un bruit, bouh, je reprends ce qu'il a dit, est-il possible cela qu'on tire sur un chef d'État que des gens viennent armer et ne tirent pas ? Si on veut indiquer que j'ai été braqué par tout le monde et on sait comment ils ont fait, est-ce que cela est possible ? Cela ne peut pas être possible, ce n'est pas vrai. C'est parfait. Alors, je voudrais juste revenir au dernier point sur le complot. peut-être que ce sera en une question. Au vu M. Claude Pivy, du fait qu'à l'Abbé, on a mis dans le véhicule, dans le réservoir du véhicule du président du gasoil à la place de licence avec les événements du 28 septembre. avec cette tentative de coup d'État contre lui, vous ne pensez pas que c'était un complot savamment organisé, c'était savamment organisé pour faire partir le président d'Adish ? Vous savez, j'ai tous les éléments de ce complot, les acteurs pris individuellement et des vidéos ou audio et nous en parlerons. M. le Président, je vous remercie, j'ai terminé. Merci. M. le Président, honorable assesseur, de nous avoir passé la parole pour poser des questions à notre client, l'accusé, M. le Colonel Claude Pivy. M. le Colonel. Oui. Vous pouvez tenir cette audience ? M. le Président, ça va ? M. le Président, ça va, ça va. merci. Moi, je m'en vais d'abord vous poser la première question. Est-ce que cette installation qui est en face de vous, vous avez quelque chose contre quelqu'un ici ? M. le Président, mon Colonel, sur cette réponse, moi, je vous informe que vous êtes à cette barre pour dire votre part de vérité dans l'événement qui s'est passé le 28 septembre 2009. Est-ce que vous avez compris ? Effectivement. M. le Président, mon Colonel, ce que d'ailleurs je voudrais ajouter avec la permission de M. le Président, celui qui vous juge n'est pas parti au procès, c'est un arbitre. Donc, il faut que vous ayez le courage de lui dire ce que vous saviez de cette affaire. Vous comprenez ? Bien sûr. Parce que ce n'est pas un magicien. Il ne peut nous juger que ce que nous lui mettons à disposition. D'accord ? D'accord. Bien. Mon Colonel. Oui. Je pense que beaucoup de questions ont été posées par rapport à votre personnalité et d'ailleurs, avec la permission de M. le Président, je vous remercie vraiment de l'apport que vous avez ou le coup de main que vous avez donné pratiquement à beaucoup de vos causes accusées. Maintenant, on va s'occuper de vous. Mon Colonel, c'est quoi le ministre chargé de la Sécurité Présidentielle ? Ou, si vous voulez, qui était ministre Claude Pivy, ministre chargé de la Sécurité Présidentielle au moment des faits ? Mon Colonel. Merci. Évidemment, j'étais le ministre de la Sécurité Présidentielle. Oui. Mais un ministre sans portefeuille. Un ministre ? Un ministre sans portefeuille. Sans portefeuille. Oui. Un ministre attaché au président. Ça veut dire tout simplement, comme on peut le prétendre, ce n'était pas un département à part entière où on peut dire secrétaire général, chef de cabinet, chef de division, ainsi de suite. C'était dans la nomenclature ou dans la structure de la présidence. Est-ce vrai ? Exactement. Merci, mon Colonel. Mon Colonel. Oui. pour revenir un peu au fait. Parce que beaucoup pensent ici que vous ne parlez pas beaucoup. Est-ce que ici, à cette barre, n'est pas trop parlé ? Est-ce que c'est de la mauvaise foi ? Est-ce que c'est de la mauvaise foi ? Non. Parce que tout simplement, s'il faut mettre les choses dans leur contexte normal, vous êtes même étonné d'être à cette barre. Ou bien, mon Colonel ? Beaucoup étonné. Merci. Peut-être que je ne veux pas revenir sur plusieurs déjà des questionnaires que j'ai recensés qui ont été posés. Je sais bien, mon Colonel, ce pourquoi vous saviez bien ce pourquoi vous êtes devant ce tribunal criminel. Vous le savez très bien. Ou bien ? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu en arrière par rapport à votre trajectoire du 28 septembre, la façon dont vous avez quitté la présidence pour vous rendre à Manéa pour que cela soit clair et connu par tout le monde et une fois pour toutes. Succinctement, mon Colonel. Bien. j'ai dit bien très tôt le matin du 28 septembre, j'ai fait la mission du président à Manéa dans Frigadi. Et j'ai toujours dit même si vous demandez l'environnement de là-bas, peut-être même les femmes qui s'asseient là-bas où ils vont vous dire qu'ils vont dire qu'ils m'auront pu vite tourner. Ils m'ont vu là-bas parce que n'importe où que je m'en vais, dans n'importe quel quartier, tout le monde va savoir que je suis venu là-bas. et donc c'était ma mission comme j'ai été informé, signalé que ces bandits armés, les militaires armés avaient détourné certains pick-up au niveau de la présidence. Donc il fallait aller chercher ces bandits-là à mes armés. Voilà la raison pour laquelle le président m'avait mandaté dès le... avant la mission de l'AB. j'ai dit d'accord, au retour de la mission de l'AB, je vais exécuter la mission. Donc quand j'ai été très tôt le matin au niveau de Koyam Maniaz dans Fridiadi là-bas, comme je ne les ai pas vus en place, j'ai fait le demi-tour avec mes groupes qui m'ont accompagné en passant vers Cagbelé, Cagbelé, cémenterie, cémenterie Anko 5, Anko 5, Koza, Koza, Bambito, dès que j'ai tourné un peu, il y avait même des cailloux là-bas qui étaient sous la route. Je suis descendu, les gens qui étaient autour de là-bas ils ont applaudi pour moi, ils ont dit « Pivi, pivi, pivi ». Je dis enlevez les cailloux là et vraiment restez tranquilles devant vos boutiques. nous, nous cherchons des militaires non contrôlés. Si vous ne les avez pas vus de passage ici ou en cas où ils viendront derrière nous, tenez-nous informés parce que c'est grâce à vous que nous, nous pouvons prendre des gens là. Tès que j'ai fini de parler, quelques minutes, j'étais prêt à monter dans le véhicule, eux, ils ont commencé à crier que à mettre, 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 voilà, il y a vos amis militaires qui ont tiré au stade. Je vais en venir, mon colonel. Oui. Ça veut dire vous confirmer que le président vous a demandé depuis le 25 septembre d'effectuer cette mission. Ça veut dire que vous confirmez avoir reçu les instructions du président de la transition d'alors d'aller effectuer cette mission que je considérerais spécifique. Oui, mais ça trouvait que maintenant j'avais la mission pour l'Abbé. Non. J'avais eu la confirmation, la mission du président pour aller traquer ces bandits-là. Le 25. Oui, depuis le 25. Et le 26, vous vous êtes rendu à l'Abbé. Voilà. Pour aller préparer l'arrivée du président. Ben, bêtement. Le 27, vous êtes revenu pour la mission de l'Abbé. Oui, tardivement. Hein ? On est rentrés tardivement. Tardivement. Oui. Bien. Le 28, est-ce que ce n'était pas opportun ? Hormis, mettons même de côté l'événement d'abord du 28 septembre, c'est quoi l'instruction donnée par l'hérarchie ? Fuit-il le chef de l'Etat ? Mon colonel, est-ce qu'on peut s'amuser avec des instructions données par un président de la République ? On ne peut pas s'amuser avec l'ordre du président ? Ça veut dire, ce jour-là, cette mission devrait être effectuée. On est d'accord ? Effectivement. bien. Parce que vous avez entendu dire, il y avait des consignes militaires pour dire que les militaires étaient consignés dans les casernes. Personne ne devrait sortir ou même si ceux-là qui devraient sortir doivent se mettre en tenue civile. Est-ce que cela peut être opposable à vous à partir du moment où la mission avait déjà été confiée et vous avez décidé d'exécuter le matin du 28 pour venir rendre compte au chef de l'Etat ? Est-ce que vous trouvez cela, vous trouvez le mal à cela, l'exécution de cette mission ? Ce procès-là exactement que moi-même j'étais en tête de la mission. Est-ce que mon colonel, s'il y avait un plan ou bien vous étiez planifié au stade du 28 septembre, est-ce que vous avez de la magie pour dire je vais me rendre à Manéa parce que en allant à Manéa je suis sûr et certain que vous ne pouvez pas réaliser combien de temps cette mission allait vous prendre parce que ça pouvait être toute la journée ou bien est-ce qu'il y avait une possibilité ou bien vous étiez même au courant en vous rendant à Manéa que quelque chose allait se passer au stade du 28 septembre est-ce que c'était votre problème ? Non Ce qui se passe ou tout ce qui va se passer alors au stade du 28 septembre est opposable au colonel Claude Pivy ? Moi je n'étais pas au courant Est-ce qu'on peut vous opposer on peut vous confondre aux faits qui se sont déroulés dans un stade où vous n'aviez même pas été dans les périphéries ? Non N'est-ce pas un peu votre étonnement ou même un peu votre frustration un peu mon colonel ? Ça m'a étonné ça m'a frustré Bien Mon colonel vous avez entendu des confrères de la partie civile quand ils avaient à leur temps de parole à la lecture de quelques prétendus partis civils que c'était les berets rouges de Pivy Qu'est-ce que cela vous dit les berets rouges de Pivy veut dire quoi ? Est-ce que vous avez des insignes c'est-à-dire des étiquettes qui peuvent être collées sur le treillis des berets rouges supposés ou qui peuvent être appelées les berets rouges du colonel Pivy Il y avait ça parmi vos hommes mon colonel ? Je n'ai jamais vu ça Bien Mon colonel Oui Est-ce que quand vous quittez Manéa parce que si j'ai bien compris à l'aller vous avez emprunté l'autoroute pour venir à Manéa militairement ou même de la stratégie militaire ne pas revenir sur le même chemin ne peut pas être seulement de la stratégie militaire parce que vous êtes sorti quand même pour rechercher des personnes qui sont armées ou bien bien sûr est-ce que ne pas revenir encore sur l'autoroute constitue un délit ou un crime bien sûr quand on revient de la même de la même route tu n'es pas paru pour chercher quelqu'un ou bien est-ce que c'était dans l'intention est-ce qu'il y avait autre intention derrière votre retour sur la route le prince non 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 bon colonel je vais vous poser une question un peu simple si vous ne comprenez pas vous pouvez me demander de revenir là-dessus je vais simplifier mon colonel oui en allant à Manéa en prenant la route de Manéa parce que moi ce que je sais votre mission votre parcours tout ce que vos activités sur la journée du 28 septembre ce qu'on doit retenir c'est par rapport à votre déplacement sur Manéa et le retour au camp Alfa-Yallo est-ce que c'est pas ce qu'on doit retenir de tout ce que vous avez eu à faire ce jour-là bien sûr quand vous êtes arrivé à Bambetou ou Kosa vous avez pris du temps vous avez garé avec vos hommes non depuis que j'ai quitté Manéa je n'ai pas garé sur la route j'ai dit bien que c'est Bambetou quand j'ai tourné que j'ai garé pour dire aux gens qui étaient là-bas d'enlever des cailloux sur la route et ça m'a permis de causer un peu avec eux selon leur information que j'ai précipité vite pour rentrer au camp maintenant pour aller mettre au courant le président de la République donc ça c'était dans le cadre de la sensibilisation des manifestants qui étaient sur la route bien sûr et la preuve en est que ce jour 28 septembre en tout cas sauf sauf le compte sauf qu'on m'apporte la preuve contraire à Bambetou ou à Kosa on n'a jamais apporté le décès ou l'assassinat d'un quelconque manifestant ou bien mon colonel bien sûr bien mon colonel oui vous avez dit qu'au retour au camp vous étiez venu voir le président de la transition à l'époque qu'est-ce que vous vous êtes dit je suis venu j'ai vu le président je dis que je n'ai pas trouvé les bandits mais toujours dans quelques jours encore on va essayer de toujours les chercher je dis mais les millimiles qui se disent dans les militaires qui sont là au camp ici qu'il y a eu des militaires qui sont allés tirer au camp j'ai décidé vous avez donné les ordres à certains militaires d'aller tirer au camp au 28 septembre j'ai dit non que lui il ne sait rien donc à ce temps là quand il a dit sa main je me continuais dans mon bureau et en même temps avant que de rentrer même dans mon bureau j'ai fait mon contrôle des unités qui sont à mon niveau j'ai fait le contrôle de toutes ces unités là je dis Dieu merci tout le monde est en place je dis donc quiconque n'est pas là ce que veut dire c'est vraiment qu'ils ne sont pas là peut-être sûrement c'est eux qui ne sont pas tous au stade parce que nous les militaires c'est très facile de contrôler en le disant cela mon colonel en le disant que vous avez appris des murmures d'abord depuis le début de vos auditions à cette barre vous parlez toujours murmures murmures à terme militaire ou bien chez vous qu'est-ce qu'on appelle les murmures quelle est l'interprétation que vous donnez aux murmures quand tu viens supposons quand je rentre ici les gens parlent un peu partout 2, 3, 4 personnes parlent ah voilà il y a ça il y a ça si tu attends c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire j'ai pris ça au sérieux et vous êtes même allé très loin aller voir le président et lui expliquer bien sûr en faisant cela mon colonel vous étiez animé de quoi qu'est-ce que vous avez voulu faire en ce moment là parce que ça ce n'était pas faisable ça ça m'a touché c'était pas faisable voilà la raison pour laquelle j'ai atteint ces murmures je suis parti voir le président qu'est-ce que vous avez voulu faire mon colonel si j'ai voulu que si j'ai l'ordre les gens qui sont partis là-bas on commence à les prendre on devait les mettre aux arrêts pour les arrêter bien sûr quand vous arrêtez ces gens là vous vous n'êtes pas la justice vous n'avez pas un tribunal c'était dans l'intention de faire quoi exactement mon colonel quand on les arrête il y a des procédures quand on les arrête on les met à la 10% de la gendarmerie c'est-à-dire la gendarmerie par excellent pourra les mettre à la disposition de la justice parce que moi je me dis vous en demandant au président de vous laisser agir parce que c'est aussi quoi qu'on dise ce sont des hommes forts vous vous connaissez entre vous ces missions là est-ce facile de confier à une brigade ou bien de gendarmerie ou à des simples policiers de procéder à leur arrestation si facilement comme ça est-ce que c'est pas dans cette salle d'audience qu'on peut se permettre de dire avec une certaine banalité ces personnes qui devraient être l'objet d'arrestation mon colonel vous savez quand comme c'est ici qu'on me dit que c'est pas mon rôle c'est pas comme ça depuis paix à son âme le temps du général comté je recevais des missions du général comté pour aller quand il y a des résistances des bandits dans certains quartiers je vais là-bas je les maîtrise je prends l'arme et je présente l'arme avec les mêmes éléments devant la télévision donc ça c'est une c'est une habitude de mission à moi-même mon colonel ce qui n'est pas de votre rôle c'est les enquêtes mais les interpeller les mettre à la disposition des enquêteurs ou de la justice pour que justice soit faite vous pouvez bel et bien le faire conformant à l'article 116 du code de procédure pénale d'Inaïen je ne veux pas revenir là-dessus parce que maître Pépé Antoine Lama hier en a suffisamment été ici mon colonel Pivi oui est-ce que la planification est-ce qu'il y a eu une planification à votre connaissance au stade du 28 septembre à quelques niveaux que ce soit au rang de l'armée vous avez participé non vous avez assisté à une réunion non est-ce qu'on a dit colonel Pivi vous devrez prendre vos hommes pour aller sécuriser un site comme vous aimez le dire non sur un site sensible ou je ne sais quoi est-ce que cela est arrivé une seule fois même par coup de téléphone non bon colonel votre bureau à la présidence parce que vous avez dit ici que là où se trouvait votre bureau ça servait aussi de votre logement vous confirmez oui chez vous vous viviez avec les bâmes de votre famille ou vous étiez seul là-bas j'étais seulement avec mes hommes là-bas avec vos hommes oui la famille n'était pas avec vous non d'accord mon colonel moi je voudrais revenir peut-être un tout petit peu en arrière parce que vous avez dit à cette barre que vous avez été incorporé dans l'armée depuis 1985 vous confirmez oui de 1985 jusqu'au 28 septembre 2000 2009 mon colonel est-ce que vous avez été l'objet de poursuites judiciaires ou d'indisciplines au rang de l'armée ou bien est-ce que vous pouvez éteindre l'autre micro s'il vous plaît appuyez sur le bouton est-ce que vous avez été l'objet de poursuites judiciaires mon colonel de tout vous avez été incorporé dans l'armée non je n'ai jamais été poursuivi dans l'armée il y a des questions vraiment comme je l'ai dit qui ont été posées et moi je ne trouve pas opportun de vous poser certaines questions à partir du moment où vous n'avez pas été l'objet de poursuites judiciaires mon colonel est-ce que vous pouvez rappeler à ce tribunal criminel qui est en train de vous juger maintenant pour des faits très graves le modèle de soldat que vous avez été depuis que vous êtes vous servez le drapeau de la République moi-même ça m'étonne expliquez un peu et le courant s'il vous plaît mon colonel ouais bon quelqu'un qui n'a jamais été jugé si je me retrouve ici ça m'étonne avec tout ce que moi j'ai fait au niveau depuis de mon recrutement militaire jusqu'à notre jour ça ça m'a étonné vous avez entendu la lecture de l'édition de quelques partis civils qui disent vous avoir vu au stade du 28 septembre est-ce que cela ne relève pas uniquement de l'imaginaire mon colonel moi ça m'a étonné ça c'est imaginaire qu'ils ont pensé est-ce que parce que même ceux qui se sont rendus au stade et qui ont reconnu volontairement personne parmi ceux-là n'a confirmé ici vous avoir vu au stade mon colonel et peut-être par curiosité mon colonel est-ce que vous avez de la magie qui peut vous permettre d'être à plusieurs endroits au même moment ça m'a étonné franchement ni à côté ni dans le stade je n'étais même pas à côté maintenant par rapport à ces partis civils là mon colonel est-ce que vous saviez qu'une partie civile dans un procès pénal est différent d'un témoin simple est-ce que vous le savez non ça veut dire tout simplement quand elles vous accusent elles doivent apporter la preuve matérielle de leur accusation est-ce que depuis le début de cette affaire l'enquête préliminaire devant le pôle des magistrats instructeurs jusqu'à cette barre est-ce qu'on vous a confondu il ne serait-ce qu'une seule fois à une preuve matérielle de ce qui sont en train d'avancer que je considérerais de façon fantaisiste non jusqu'à date plus grand jamais je n'ai pas vu quelqu'un qui est venu se déclarer devant moi il y a il y a même une partie civile un certain je crois qu'il n'a qui dit ne vous avoir pas vu mais qui a entendu les béreux rouges dire crier au nom du colonel qui vit c'est pas curieux ça crier sur le nom d'un officier qui n'est pas sur le terrain quelle est la cohérence dans ces arts de déclaration mon colonel c'est pour ça j'ai bien dit que tout ça c'était pas vrai est-ce que réellement mon colonel vous pouvez déclarer à cette barre que vous le colonel Claude Pivy vous n'aviez été ni de près ni de loin associé à une quelconque situation que ce soit la phase préparatoire pendant ou après l'événement tragique du 28 septembre 2009 j'ai toujours dit ça je dis je n'ai pas été au stade du 28 septembre de près et de loin j'ai toujours répété ça il y a une question qui me revient qui me taraude même un peu dans la tête quand on vous pose ici la question de savoir le 28 septembre ou avant le 28 septembre ou même après le 28 septembre que vous étiez armé cela ne vous amuse pas un peu mon collègue ça m'amuse quand même parce que vous êtes quand même un grand soldat vous êtes force de défense et non force civile est-ce que prendre des armes vous ou en vous voyant avec des armes cela doit étonner moi je suis toujours avec mon PA avec moi parce que les missions que je fais c'est des missions auxquelles les éléments que je cherche c'est des gens à mes armées donc on est depuis la semaine dernière jusqu'à date depuis ce matin même est-ce que vous même vous n'êtes pas en train de vous rendre compte que les personnes qui vous accusent dans cette affaire sont en train de se tromper de personne ce n'est nullement pas vous qu'ils ont vu le jour du 28 septembre au stade ou aux environs mon colonel sûrement il se trompe mais puisque moi je n'ai jamais été là-bas est-ce qu'aujourd'hui vous même vous n'êtes pas un patient de voir les preuves qui sont contre vous les preuves qui sont administrées contre vous dans cette affaire pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que vous avez eu à faire ce jour-là connaissant votre planning connaissant votre programme connaissant votre trajet est-ce que vous n'êtes pas pressé aujourd'hui de voir quelles sont les preuves qu'on a contre vous dans cette affaire du 28 septembre mon colonel absolument je suis vraiment pressé pour savoir exactement quelle preuve quelle preuve qui est sur moi parce que moi je me reproche de rien votre colère est bien fondée à qui sur cette terre mon colonel l'injustice peut faire plaisir quelle est cette personne qui peut se réjouir de l'injustice je me prenais la question quelle est cette personne sur terre qui peut se réjouir de l'injustice ça c'est vraiment il n'y en a pas ça cela m'amène à vous poser la question s'il vous plaît mon colonel vous avez combien de vous avez combien de femmes combien d'enfants s'il vous plaît moi j'ai deux femmes oui et oui enfants oui enfants depuis votre placement en détention est-ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui la douleur l'humiliation dans lesquelles votre famille vive aujourd'hui pour selon moi ma compréhension des choses pour un rien du tout quelque chose qui ne devrait pas vous arriver est-ce que ça fait plaisir ça ça fait pas plaisir quel est votre état d'âme par rapport à ça par rapport à tout ce qu'on est en train de vous coller l'étiquette qu'on est en train de vous coller on est en train de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas quel est-ce qu'est-ce que vous pouvez déclarer à ce tribunal par rapport à tout ça pour qu'au moment venu il en tire toutes les conséquences liées à ça mon colonel c'est pour cela moi dès le départ j'ai pris le peuple comme mon témoin le peuple de Guinée doit être mon témoin si durant le temps qu'ils m'ont connu jusqu'à l'heure où je suis si une fois ils m'ont vu tomber sur quelqu'un jamais plus grand jamais si ce n'est pas pour le défendre je n'ai jamais tombé sur un Guinéen ni ailleurs ni ici donc étant devant la justice on est très content d'être tous là devant la justice pour que la justice soit rendue puisque la justice sont les seuls maîtres de là où nous sommes maintenant mon colonel franchement moi je n'avais pas voulu sortir du cadre parce que moi ce qui m'intéresse ici c'est votre propre défense mais pourquoi je reviens encore là dessus prendre l'initiative de mettre en état d'arrestation le commandant Aboubakar Diakite Di Toumba monsieur Marcel et d'autres aux arrêts par rapport aux événements du 28 septembre si le colonel Claude Pivi était de quelque manière que ce soit associé participer à cela est-ce que vous consciencieusement vous allez prendre l'initiative vous allez être à même de prendre l'initiative d'arrêter des personnes qui sont pratiquement dans la même situation que vous mon colonel je ne peux pas le faire eux-mêmes ils savent si vous avez si vous avez pris l'initiative ce n'était pas pour que les choses avancent le plus rapidement possible mon colonel ce que j'ai eu peur voilà maintenant ça s'est arrivé et aujourd'hui aujourd'hui vous n'êtes pas étonné que depuis le 28 septembre 2009 on parle des hommes on parle des gendarmes on parle de policiers on parle de béreux rouge ce n'est pas curieux que depuis plus de 10 ans jusqu'à date qu'on n'est pas au moins un petit groupe qui a été au stade du 28 septembre qui ont ouvert le feu qui auraient tiré sur des paisibles populations qui n'ont pas été traquées et traduit devant ce tribunal criminel à l'époque mon colonel si on vous avait laissé agir sur votre ligne est-ce que aujourd'hui les choses ne se seraient pas beaucoup plus avancées que ce que nous sommes en train de vivre maintenant sincèrement très clair ça allait être avancé parce que j'avais déjà pris le devant je vais vous poser cette question si le président Moussa Dallis Kamara vous dit par exemple il dit non attendez monsieur le ministre j'ai fait appel à la communauté internationale ou nationale pour la mise en place d'une commission d'enquête nationale ou internationale qu'est-ce que cela représentait pour vous qu'est-ce que cela vous vous disait parce que c'est ce qui a fait que c'était le seul motif si j'ai bien compris qui a fait que vous n'aviez pas continué à traquer ceux-là dont vous avez voulu arrêter qu'est-ce que cela vous vous a laissé entendre ou penser non puisque c'est le chef de l'état je ne peux pas contourner sa parole c'est tout ce qui m'avait dit d'attendre donc j'étais à l'attente j'étais à l'attente quelque part ça aussi c'était de la bonne foi c'est ça bien sûr pour que les choses puissent aller beaucoup plus mieux mon colonel oui quand vous dites à cette barre on vous pose des questions vous dites je n'en sais rien vous ne donnez pas de détails je n'en sais rien est-ce qu'on peut donner des détails sur des situations dont on ne connaît pas ah mais ça que je ne connais pas je ne connais pas c'est pour ça que je n'en sais rien parce que à vous entendre hier si mes souvenirs sont bons vous avez dit que vous vous êtes un combattant vous n'aimez pas trop parler vous n'aimez agir que de parler est-ce que c'est pas par méfiance que vous ne rentrez pas trop dans les détails qui vous qui fait que vous dites je n'en sais rien est-ce que c'est de mauvaise foi non c'est pas de mauvaise foi moins que cela soit compris par tout le monde je n'en sais rien il n'y a rien derrière c'est parce que vous ne connaissez rien de ce qui s'est passé est-ce que c'est pas ça mon colonel exactement c'est ça d'habitude je ne parle pas on vous a posé la question ici mon colonel que votre statut de ministre peut-être que cela devrait faire de vous un super homme même si il y a des interventions que vous devriez faire mais en votre qualité de ministre que vous ne devriez pas agir est-ce que avant d'être ministre vous n'êtes pas d'abord un grand soldat moi je sais que tous les guinéens savent ça avant que je sois ministre ça c'était mon rôle partout où c'est une mission difficile à m'armer je partais exécuter ma mission et je venais avec victoire donc surtout que j'étais un ministre sans portefeuille donc j'étais attaché au niveau de la présidence directement une question un peu banale moi je sais que vous n'étiez pas l'aide du camp de monsieur le président à l'époque mais est-ce que la présidence ne se résume seulement qu'à la personne physique du président la présidence n'est-elle pas une institution là-bas vraiment reprenez la question la présidence n'est-elle pas une institution mon colonel si c'est une institution est-ce qu'il n'y a pas des services rattachés à la présidence comme d'ailleurs votre département si il y avait des services rattachés à la présidence est-ce que votre rôle la charge qui vous incombait ce n'était pas de travailler à la stabilité de l'institution de la présidence absolument mon colonel vous avez déclaré à cette barre que vous avez reçu la visite de la visite de la commission d'enquête internationale vous confirmez oui est-ce cette commission était venue vous entretenir pour que vous les donniez votre part de vérité ou bien votre participation au massacre du 28 septembre ou bien ils étaient venus auprès de vous pour s'informer en tant que officier supérieur proche du pouvoir pour qu'on puisse lever au moins la confusion à ce niveau effectivement ils ne sont pas venus pour me faire une enquête c'était pour se renseigner certains paragraphes seulement que j'ai causé avec eux c'était pas une manière de m'attendre ils ne sont pas venus pour m'attendre on a causé ils m'ont posé certaines questions auxquelles je les ai répondu je dis que voilà ceux qui sont partis au stade même nous on est en train de faire leurs recherches c'est tout simplement ce que je les ai dit quelques 20 minutes après ils sont ressortis merci mon collègue vous êtes revenu de votre mission vous êtes arrivé à Bambéto à quelle heure bon plus tard vers Bambéto la société dans l'environnement de de midi 45 comme ça midi 45 13 heures ouais c'est ça oui est-ce que vous saviez mon colonel est-ce qu'on ne crée pas la confusion autour de votre personne de fait de dire tantôt on a vu colonel Pivi à Bambéto tantôt on l'a vu au stade du 28 septembre est-ce que cela n'est pas c'est-à-dire d'une incohérence qui ne dit pas vraiment son nom et qu'on cherche à tout bout de champ pour chercher au moins quelque chose où il faut hein où il faut il faut il faut s'en tenir pour pour vous pour vous amener forcément dans dans cette affaire du 28 mon colonel bien sûr parce que franchement je ne sais pas tantôt on dit Amdalaï ainsi de suite tantôt on dit autour de de Madina ainsi de suite mais je me demande pourquoi alors que moi j'ai des limitations c'est au niveau de Bambéto ça veut dire que si cette histoire du 28 septembre ou bien que le problème de parce que ce que je cherche il n'y avait pas de programme spécifique concernant Bambéto ou COSA c'était juste une coïncidence d'événement de votre retour est-ce que vous étiez informé effectivement qu'il y avait des manifestations à Bambéto et vous vous rendiez sur place parce que moi histoire de pillage je ne vais même pas vous poser des questions par rapport à ça il faut que qu'on nous apporte la preuve pour qu'on en discute tant qu'il n'y a pas ça on ne peut pas moi je je considère que c'est des simples affirmations mon colonel mon colonel oui on parle souvent si vous avez remarqué hier de conflit de compétences conflit de compétences est-ce qu'à la lecture de l'ordonnance de renvoi mon colonel vous avez entendu ça comme prévention c'est-à-dire les motifs pour lesquels vous êtes là c'est-à-dire le conflit de compétences on dit PV a arrêté il a fait ceci ou il a fait cela mais ce qui vous amène devant ce tribunal à cet auguste tribunal à la lecture de l'ordonnance de renvoi est-ce que vous avez une seule fois entendu à la lecture de cette ordonnance qui vous renvoie ici que vous êtes là pour des raisons de conflit de compétences non vous avez entendu cela non la mission toutes vos missions ne sont pas des missions spécifiques confiées à vous par le président de la république moi aussi ce n'est pas les différents chefs d'état qui m'envoient à mission je n'ai jamais fait de mission personnelle oui par rapport à la consigne qui aurait été donnée par le chef d'état major de l'armée profane que je suis votre statut de ministre est le chef d'état major de l'armée hiérarchiquement qui est qui peut donner l'ordre à qui s'il vous plaît mais les fonctions priment les grades moi je je suis de la fonction auquel je je suis je le commande vous le commandez bien sûr vous recevez vos instructions de qui moi je reçois les instructions du président de la république est-ce qu'on vous a notifié un acte ou bien vous avez suivi à la télé pour dire même que personne ne devrait c'est à dire les consignes dont on est en train de faire allusion je sais que vous avez dit que vous vous n'avez pas appris vous confirmez n'avoir eu aucune information par rapport à cette consigne donnée par l'état major je n'ai même pas assisté à cette réunion parce que ça ça m'a trouvé sûrement j'étais à l'abbé et du retour de l'abbé encore je rentre tardivement le matin je sors très tôt pour aller dans ma mission dans votre procès verbal d'interrogatoire devant le pôle des juges d'instruction à la réponse avec la permission de monsieur le président bien entendu à la question en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle étiez-vous sorti sur le terrain pour voir ce qui se passait voici la réponse que vous avez donnée je vous ai dit plus haut que je venais de rentrer d'une mission quand j'ai eu l'information je suis allé rencontrer le chef de l'état à ce sujet et de là je suis j'ai décidé d'aller à mon bureau pour attendre la suite je suis allé observer un repos après avoir vérifié que toutes les unités sous mon commandement étaient présentes vous confirmez cela absolument est-ce qu'au-delà de ça mon colonel cette situation cette affaire qui est en train de faire beaucoup de bruit devrait vous être opposable mon commandant mon colonel non à l'une des questions aussi on dit quel était le rôle des détachements que vous vous commandez au camp en votre qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle vous avez répondu ceci ces différents détachements avaient pour rôle d'assurer la sécurité du siège et d'accomplir toutes les missions et les interventions ordonnées par le chef de l'état vous confirmez cela bien sûr à partir du moment où le chef de l'état ne vous a donné aucun ordre allant dans l'autre sens c'est à dire par rapport aux événements du stade du 28 septembre est-ce que le colonel Club PV le colonel Club PV avait quelque chose à voir avec les événements du 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 18 septembre non la mission qu'on vous avait confié malgré que c'était pas c'est pas le 28 qu'on vous a qu'on vous a qu'on vous a donné ces instructions mais très tôt le matin du 28 vous avez pris le chemin pour aller exécuter l'instruction donnée par le chef oui ça c'est des questions de précision mon colonel dans votre procès verbal toujours mon colonel lors de votre audition le 28 avril 2011 au bureau des investigations judiciaires vous affirmez avoir fait un tour d'horizon le jour des événements en allant à Anko 5 puis au camp Alfa Yaya en passant par Bambéto quand dites vous voilà la réponse que vous avez donnée c'est effectif en revenant de ma mission de Manéa j'ai effectivement été mis au courant du mouvement de foule et des événements qui se passaient au stade sur mon parcours à Anko 5 et à Bambéto j'ai trouvé des manifestants que j'ai interpellé au calme et à la retenue tout en leur gentiment de me faire appel en cas d'arrivée de militaires incontrôlés sur ce je suis allé voir le bon vous confirmez mon colonel ? vous savez dire depuis le début de cette affaire ça c'est une réponse depuis 28 avril 2011 ça veut dire que vous êtes resté droit dans vos bottes oui ou non ? oui est-ce que vous avez besoin mon colonel de faire plaisir à quelqu'un dans ce procès ? à partir du moment où vous avez été renvoyé vous êtes incarcéré tout ce que cela peut amener est-ce que vous êtes là pour protéger un individu ? non est-ce que vous avez intérêt mon colonel ? j'ai aucun intérêt j'ai des informations à votre niveau en votre qualité d'officier supérieur vous avez servi cette république pendant plus de trois décennies est-ce qu'aujourd'hui là où vous êtes devant ce tribunal vous pouvez avoir des informations liées aux événements du 28 septembre et n'est pas déclarées à ce tribunal ? non et si vous n'êtes au courant de rien si vous ne possédez aucune information relative à cette situation vous pouvez venir aussi pour le simple plaisir des caméras dire des choses que vous ne saviez pas ? non pour terminer avec vous mon colonel est-ce que vous avez tiré sur quelqu'un le 28 septembre 2009 ? moi je ne l'ai jamais tiré même pas le 28 septembre je ne l'ai jamais tiré sur quelqu'un le 28 septembre même pas le 28 septembre est-ce que vous avez violé il ne serait-ce qu'une seule femme le 28 septembre ? non est-ce que vous avez pillé un magasin le 28 septembre ? je n'ai jamais pillé le magasin est-ce que vous avez séquestré quelqu'un le 28 septembre ? non est-ce que vous avez torturé quelqu'un le 28 septembre ? jamais est-ce que vous êtes prêt mon colonel tout ce qui vous accuse à être confronté avec eux à cette barre pour qu'ils vous apportent la preuve de leur accusation ? je suis prêt sur ce avant que je ne formule pour moi qu'est-ce que vous demandez au tribunal par rapport à ça je veux que vous-même vous le demandez directement au tribunal ce que je demande au tribunal ceux qui disent qu'ils ont été violés ou pillés leur boutique qu'ils se présentent en fin de confrontation pour que les gens vont savoir la part de vérité de chacun donc vous sollicitez au tribunal leur comparution au moment venu pour que vous soyez confrontés à ceux-là pour terminer mon colonel parce que nous nous vous assistons par rapport à votre propre défense qu'est-ce que vous sollicitez de ce tribunal criminel par rapport à tout ce qui s'est passé votre innocence c'est-à-dire le fait que vous ne saviez et vous ne connaissez rien de tout ce qui s'est passé de cette situation qu'est-ce que vous pouvez demander à ce tribunal maintenant là où nous sommes mon colonel à tout ce que je peux demander au tribunal d'essayer de voir clairement ma situation et que moi je ne me reproche de rien si vous ne vous reproche de rien qu'est-ce que vous les demandez je leur demande que je puisse avoir ma liberté au moment venu c'est ça et que dans cette situation vous n'êtes pour rien je n'ai pour rien je vous remercie M. le Président M. le Président M. le Président merci honorables assesseurs M. de la Cour et du tribunal pardon à la suite donc de mon cher confrère je voudrais poser mes quelques questions au client qui n'est pas le moindre notamment l'accusé colonel Claude Pivi avant tout M. le Président est-ce que je pourrais avoir le micro baladeur parce que là ça me gêne débrouillez-vous avec ça ils sont partis avec le micro baladeur certainement il a des problèmes voilà c'est le micro merci alors mon colonel oui je voudrais poser une question est-ce que vous êtes à l'aise en vous tenant par devant ce tribunal je ne suis pas à l'aise vous n'êtes pas à l'aise je voudrais avant de continuer savoir si vous faites confiance en ce tribunal beaucoup les hommes qui composent ce tribunal vous inspirent-ils confiance j'ai beaucoup confiance parce que ça c'est de mon pays c'est la justice de votre pays bien sûr c'est cela bien sûr alors tout à l'heure vous avez suivi mon confrère qui m'a précédé il a posé il a posé il a posé des questions dans un style beaucoup plus souple moi je vais en mettre de la vigueur d'accord puisque les imputations pour lesquelles vous êtes devant ce tribunal sont d'une gravité extrême vous êtes poursuivi mon colonel pour des faits très graves alors vous avez besoin mon colonel de vous exprimer de dire tout ce que vous savez autour de cette affaire du 28 septembre vous l'avez répondu tout à l'heure que vous n'êtes pas là pour faire plaisir à quelqu'un n'est-ce pas oui vous n'êtes pas là pour plaire à quelqu'un n'est-ce pas oui puisque aujourd'hui votre situation c'est une situation carcérale c'est cela la vérité vous êtes en détention bien sûr les faits se sont déroulés le 28 septembre 2009 au stade du même nom alors mon colonel vous avez répondu à mes questions concernant votre sentiment par rapport à ce tribunal mais est-ce que vous croyez en l'indépendance en sa souveraineté vous croyez en cela oui merci ça ça me ça me met très à l'aise alors hier nous avons assisté à une série de questions qui ont été posées par des avocats de la défense mais plus précisément par ceux du commandant Toumba qui d'ailleurs l'ont annoncé dès le début de cette procédure que le salut de l'un dépendra de la députation de l'autre alors mon colonel oui je voudrais vous demander le 28 septembre 2009 dans la matinée c'est-à-dire à partir de 6 heures du matin où est-ce que vous étiez le 28 septembre 2009 dans la matinée très tôt le matin vous étiez donc à Manéa oui alors quelle était votre fonction au moment des faits qu'est-ce que vous faisiez au moment des faits quel était votre statut quel était votre poste j'étais le ministre attaché à la présidence oui chargé de la sécurité présidentielle bien sûr c'est cela bien qui est donc différent des autres départements ministériels bien sûr vous n'aviez donc pas besoin d'un secrétaire puisque vous réleviez de la présidence de la république qui avait tout un organigramme c'est cela bien sûr puisqu'on a tâché de vous faire passer pour quelqu'un qui ne maîtrise pas ses attributions au moment des faits est-ce que celui-là qui est attaché à la présidence chargé de la sécurité d'une institution comme la présidence doit obéir à qui à part le président à qui est-ce que vous devriez obéir au moment des faits c'est le président le président bien sûr c'est le président donc qui vous envoie en mission le matin du 28 septembre exactement à Manéa exactement alors mon colonel est-ce qu'au moment des faits nous étions dans un régime normal ou est-ce que ou est-ce qu'on était dans un régime exceptionnel on était dans un régime normal non à l'époque au moment des faits c'était la transition ou bien c'était un régime normal non c'était 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 une transition c'était une transition donc une période exceptionnelle c'est ça ? bien sûr alors comme nous vivons d'ailleurs actuellement une période exceptionnelle c'est ça non ? oui savez-vous qu'aujourd'hui il y a des missions qui sont confiées par le président de la république qui ne sont pas exécutées par des officiers de police judiciaire vous êtes au courant de ça non ? bien sûr il y a des citoyens qui sont retenus ou détenus à des endroits dont on ignore vous le savez ? bien sûr alors aujourd'hui vous êtes poursuivi par un ministère public et aussi par des partis civils qui estiment qu'à l'époque au moment des faits vous aviez séquestré des Guinéens vous aviez torturé des Guinéens mais fort malheureusement est-ce qu'aujourd'hui vous qui avez appris qu'il y a des citoyens guinéens qui sont dans ces situations malgré que pour vous on n'arrive pas à apporter la moindre preuve est-ce qu'aujourd'hui ce ministère public ne devrait pas réagir à votre avis par rapport à ces situations qui se déroulent maintenant selon vous si le ministère public devrait réagir il devrait réagir maintenant n'est-ce pas oui mais s'il est silencieux son silence n'est-il pas coupable si son silence doit être coupable voilà alors on va en venir aux questions de forme dans cette procédure avant d'aller au fond d'accord mon colonel vous avez déclaré ici devant ce togiste tribunal avoir été entendu par des gendarmes au téléphone vous confirmez cette allégation bien sûr vous confirmez cela vous avez été entendu au téléphone bien sûr par des gendarmes oui donc il n'y avait aucune possibilité qu'un avocat soit présent non et nous sommes en matière criminelle hein vous le savez oui alors ça c'est une des premières failles dans cette procédure vous savez que c'est sur la base de ce rapport des gendarmes que vous avez été poursuivi vous le savez vous le savez répondez au micro là oui oui ok vous le savez donc oui alors vu que c'est sur la base d'un rapport déjà émaillé d'irrégularité que vous avez été traduit devant le tribunal est-ce que le ministère public au moment des faits ne devrait pas solliciter la reprise de cette enquête préliminaire est-ce que le ministère public ne devrait pas solliciter cela c'est de reprendre de reprendre n'est-ce pas bien sûr mais tout de même vous avez été reçu par le pool des juges d'instruction oui ils vous ont également interrogé n'est-ce pas oui cette fois-ci en présence de votre avocat bien sûr bien c'était donc pour rectifier le tir ce qui ne rectifie pas totalement le tir du moment où on se sert de ce même procès verbal entaché d'irrégularité pour vous poser des questions en disant que vous êtes incohérent que vous confondez les choses ou bien que vous ne dites pas la vérité à ce tribunal est-ce que vous trouvez cela normal non donc on ne devrait pas se servir de ce procès verbal déjà sué pour vous poser des questions vous êtes d'accord avec moi très d'accord alors alors l'un des conseils de le commandant Aboubakar Jakite alias Tumba dans son impertinence légendaire a voulu corriger le tir en disant hier que vous étiez celui-là qui aurait loué un hôtel pour y loger des recrus mon colonel ma question est de savoir est-ce que vous étiez responsable du recrutement étiez-vous responsable d'un quelconque recrutement non je n'ai jamais été responsable du recrutement de notre temps vous n'avez jamais donc été responsable de recrutement alors ma curiosité va très loin monsieur mon colonel on parle de milice mon colonel mon colonel oui on parle de milice dans cette affaire est-ce qu'une milice est une des composantes de notre armée guinéenne est-ce que les milices relèvent de l'armée guinéenne il n'y a pas de milice dans l'armée guinéenne est-ce que selon vous ce n'est pas de l'imagination est-ce que ce n'est pas une mise en scène lorsqu'on vous dit qu'il y avait des milices au stade du 28 septembre ça c'est une imagination c'est une imagination malgré que vous ne vous ne soyez pas au stade de ce jour mais lorsqu'on vous dit étant un militaire aguerri un grand officier de l'armée guinéenne lorsqu'on vous dit qu'il y avait des milices au stade qui étaient ou qui arboraient le maillot d'un club dont je ne vais pas dire le nom pour ne pas faire l'objet de poursuites puisque le club pourrait bien nous poursuivre mais on dit que toutes ces milices arboraient un maillot mais ce qu'on ne comprend pas mon colonel dans toutes les vidéos que moi j'ai visionnées je n'ai jamais vu ce maillot parce que ce jour il y avait quand même des représentants de la presse nationale et internationale au stade qui ont filmé il y a même certains manifestants qui ont filmé mais on ne voit nulle part des personnes qui arboraient ce maillot est-ce que selon vous le fait de dire cela n'est pas un montage pur et simple ça c'est un montage parce que je n'ai jamais appris qu'il y a des gens qui étaient en maillot même là-bas alors mon colonel oui on dit également que vous n'étiez pas à Manéa parce qu'il y a certains des prétendus partis civils qui soutiennent que vous étiez au stade d'autres disent qu'ils vous ont repéré au niveau d'Amdalaï et que vous auriez même pillé des boutiques à cet endroit est-ce possible mon colonel ce jour du 28 septembre par hasard est-ce que vous êtes venu à Amdalaï le 28 septembre le 28 septembre je n'ai pas venu à Amdalaï vous n'avez donc pas été à Amdalaï oui est-ce que est-ce que également on vous demande si vous aviez un ordre de mission hier on vous a posé cette question est-ce que vous aviez un ordre de mission pour vous rendre à Manéa est-ce que vous en aviez besoin à l'époque non on ne peut pas avoir besoin vous n'en avez pas besoin c'est ça oui parce que c'est le président qui vous ordonne d'aller traquer des militaires voilà si c'est à l'intérieur du pays là je peux avoir un ordre de mission vous ne partiez pas très loin de Conakry c'est ça voilà vous n'aviez pas besoin donc d'un ordre de mission l'ordre verbal venant du président était suffisant suffisant très suffisant d'ailleurs parce que les actes qui sont posés actuellement on n'a jamais vu quelqu'un brandir un ordre ici mieux que ça dans le procès verbal du président d'Addis il ressort quelque chose lorsqu'il dit qu'il était vraiment dans l'optique de se rendre au stade dans la matinée du 28 septembre mais qu'il aurait été empêché par Joseph Makambo père à son âme et par le nommé Aboubakar Diakite dit Toumba est-ce que selon vous après avoir empêché le président de la république de s'y rendre ce jour au stade et que par la suite il ressort des différentes dépositions que lui-même Toumba se serait rendu au stade et que c'est lui qui aurait secouru certains leaders politiques ce jour est-ce que selon vous mon colonel il avait un ordre de mission pour se rendre au stade ce jour-là est-ce qu'il avait un ordre de mission lui Toumba non parce qu'il n'a pas présenté son ordre de mission également s'il est parti sauvé ou secourir des leaders politiques c'était de son propre chef n'est-ce pas bien sûr mais ce qui est curieux dans la déposition de et là c'est l'un galo il dit clairement que c'est lorsque monsieur Toumba et ses hommes ont fait irruption dans le stade que les coups ont commencé ils ont commencé à tirer n'importe comment sur la foule et qu'il y a eu la débandade c'est ce qui a donc conduit à toute cette tragédie alors est-ce que en ce moment le fait par Aboubakar il a quitté Alias Toumba de dire devant ce tribunal qu'il était là dans le but de sauver des leaders n'est pas une contre-vérité est-ce que ce n'est pas une contre-vérité ça c'est une contre-vérité c'est donc une contre-vérité selon vous lorsqu'il dit que c'est lui qui est parti sauver des leaders alors qu'il y a un des leaders qui dépose en disant que c'est lui et ses hommes qui ont ouvert le feu sur la foule vous ne trouvez pas cela curieux c'est curieux puisque le leader même était présent donc ça c'est curieux c'est curieux selon vous oui alors on vous taxe de ne pas maîtriser vos attributions en tant que ministre en charge de la sécurité présidentielle mais lorsque vous avez donné des détails ici en disant que vous étiez chargé par exemple de coordonner les déplacements du président notamment la sécurité autour de lui pendant ses déplacements vous avez même donné l'exemple de l'abbé n'est-ce pas oui vous êtes vous êtes rendu à l'abbé n'est-ce pas pour si vous voulez sécuriser les périmètres avant l'arrivée du président oui n'est-ce pas un de vos rôles en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle ce sont mes rôles ce sont vos rôles oui alors le fait de dire simplement que vous aviez fait cela ne justifie pas que vous connaissiez bien votre rôle en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle n'est-ce pas la preuve que vous maîtrisiez bien votre rôle c'est cela non je maîtrise bien mon rôle voilà est-ce qu'on peut vous taxer d'un ministre qui ne connaissait pas ses attributions en le disant est-ce que ce n'est pas de l'injure à votre endroit mon colonel c'est de l'injure c'est de l'injure c'est un manque de respect n'est-ce pas un manque de respect alors au début de votre déposition vous aimiez dire souvent mensonge c'est pas vrai c'est du mensonge mais le tribunal vous a recadré en vous demandant ou en vous invitant plutôt à utiliser le terme contre vérité mais sauf que mon colonel je vous apprends que dans notre législation en matière pénale nulle part dans le code pénal ou dans le code de procédure pénale le terme contre vérité n'existe ça ne figure pas dire qu'il a menti c'est donc tout à fait normal ne revenez pas sur ça mais s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît ne revenez pas sur ça 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 a été l'objet d'incidents ici s'il vous plaît peut-être que vous n'étiez pas dans la procédure je le rappelle laissez-moi rappeler ne revenez pas sur ces termes parce que ça a été l'objet d'incidents ici tout au début de ce procès le terme même avait été retiré par un avocat donc ne revenez pas sur ces trucs là s'il vous plaît continuez à poser vos questions si le tribunal lui a demandé et qu'il a accepté il est en train de parler de contre vérité allez sur cet élan là s'il vous plaît ne revenez pas sur ça c'est pas important merci monsieur le président continuez à poser vos questions merci monsieur le président honorable membre du tribunal alors mon colonel oui est-ce que vous aviez une seule fois avant avant le 3 décembre 2009 mis pied au camp de Caléa non je n'ai jamais été là-bas vous n'aviez donc jamais été au camp de Caléa oui donc tout ce qui s'y passait vous n'étiez pas au courant j'étais jamais au courant vous n'avez jamais donc été associé à ce qui se passait au camp de Caléa c'est ça oui alors on a suivi le passage de votre de l'aide de camp d'alors de capitaine Moussa Dadis Kamara qui a fait des incantations couraniques dans cette salle malgré qu'elle soit bancale car la prononciation laissée à désirer qui a voulu se faire passer pour un érudit qui maîtrise parfaitement le courant vous mon colonel le connaissant depuis son enfance vous l'avez connu en tant que sage ou fervent musulman vous l'avez connu dans ce sens Tumba alias Tumba Ampakar Gakite est-ce que vous l'avez connu comme un fervent musulman comme il a voulu faire croire aux guinéens et à ce tribunal qu'il était un sage un érudit non généralement comme c'est des musulmans oui mais est-ce que vous l'avez connu comme un fervent pratiquant ah je n'ai pas découvert ça vous ne l'avez jamais découvert dans ce sens oui selon vous est-il un animiste ou un musulman ce n'est qu'ici que moi j'ai découvert tout ça c'est ici vous avez découvert qu'il était musulman non je sais qu'il était musulman mais comment on appelle ça le courant c'est ici que moi j'ai c'est ici vous avez découvert cela voilà donc on l'a laissé dire tout ça ici on ne l'a pas interrompu une fois s'il vous plaît une fois de plus pourquoi vous aimez attaquer le tribunal vous devez vous devez s'il vous plaît vous devez courtoisier courtoisier et repasser quand vous dites qu'on l'a laissé faire ça c'est un mot qui est adressé au tribunal parce que c'est le tribunal qui laisse les gens parler pourquoi vous aimez faire ça pourquoi vous ne posez pas des questions sans vous attaquer au tribunal le tribunal a laissé monsieur Giacchité le faire pour répéter ce que vous avez dit mais le tribunal a laissé tous les autres accusés dire tout ce qu'ils veulent dire c'est pas seulement monsieur Giacchité tous les autres accusés qui se sont précédés ici qui se sont suivis à la barre de cette audience ont dit tout ce qu'ils ont voulu dire y compris monsieur Claude Pivy qui est à la barre on l'a laissé dire tout ce qu'il a voulu dire est-ce qu'on vous a interrompu c'est quand vous avez dit que vous n'avez rien à dire ou bien que le tribunal a commencé à vous poser des questions bien arrêtez de vous attaquer je pense que même dans la loi 014 merci monsieur même dans la loi 014 c'est en bonne position que tous les avocats doivent courtoisier au tribunal c'est ce qui doit être nous vous dévons donc des termes des termes à l'encontre du tribunal ça le tribunal je le répète encore ce tribunal n'est pas un adversaire à une partie c'est pas un adversaire mettez le tribunal une fois de plus en dehors de tout ça posez des questions aidez-le si vous voulez aider le tribunal posez des questions qui vont dans le sens de la manifestation de la vérité ça c'est pour toutes les parties c'est là vous devez aider le tribunal parce que toutes les parties qui sont là tous les acteurs de ce procès doivent concourir à la manifestation de la vérité c'est ce qu'il doit être mais ce tribunal n'est pas un adversaire à quelqu'un vous devez arrêter cela quand on vous donne la parole pour poser des questions posez des questions mais laissez mettez le tribunal en dehors de ça vous aimez trop attaquer le tribunal je ne sais pas pourquoi voilà donc posez des questions s'il vous plaît merci monsieur le président toutes mes excuses si cela a irrité la sensibilité de votre auguste posez des questions merci monsieur le président je continue donc mon colonel oui alors est-ce que vos éléments portaient des signes distinctifs de ceux des autres militaires non donc tous vos éléments étaient des bérets rouges c'est cela une fois comme j'avais bien dit une fois qu'au niveau du régiment ou au niveau de la présidence là tout le monde est obligé à porter le béret rouge le béret rouge est-ce personnellement sauf les éléments du colonel qui portaient le béret vert d'accord alors lorsque parmi les partis civils en l'occurrence le président Elaselouda Lengalo a fait une telle déclaration en identifiant et en décrivant la scène qui s'est déroulée notamment le fait par le commandant Aboubakar Giaquite alias Toumba et ses hommes de faire irruption dans l'enceinte du stade ce jour est de se mettre à tirer sur la foule d'accord en créant toute cette débandade causant ainsi des centaines de morts s'il faut le dire mais aussi toutes ces atrocités qui ont été commises ce jour au sein du stade est-ce que cette déclaration à votre avis parce que vous n'avez jamais été identifiée par un des comme on appelle une des parties civiles comme quoi vous étiez dans l'enceinte du stade parce que ceux qui disent que vous étiez là disent que vous étiez à côté du stade en face du stade avec vos hommes mais ils ne disent pas que vous étiez dans l'enceinte du stade ils ne disent pas que vous aviez tiré sur quelqu'un quelle est la question est-ce que le fait par et là c'est l'audaline de faire cette déclaration ne constitue pas une preuve de l'implication du commandant Aboubakar d'acquitter dans cette affaire du 28 septembre n'est-ce pas la preuve qu'il est impliqué comme ça ça c'est l'une des preuves c'est l'une des preuves oui parce que vous êtes allé demander au président capitaine d'adis est-ce que c'est lui qui avait ordonné à Aboubakar Diakite d'Itumba de se rendre au stade vous lui avez posé cette question n'est-ce pas bien sûr qu'est-ce qu'il a répondu il m'a dit qu'il n'en sait rien qu'il n'en sait rien donc ça veut dire qu'il ne lui a jamais donné l'ordre de se rendre au stade bien sûr s'il est allé au stade parce que moi ça m'intéresse s'il est allé au stade ce jour est-ce que ce n'était pas dans l'optique de saper l'élan qu'avait pris le CNDD d'alors est-ce que ce n'était pas dans ce but je ne parlerai pas de complot mais est-ce que ce n'était pas dans le but de saper ce que vous aviez entamé comme réforme comme projet de développement dans ce pays ce n'était pas dans ce but selon vous effectivement c'est pour cela je demandais que s'il y a eu des militaires qui sont partis là-bas c'est pour salir notre élan c'était pour salir donc votre élan voilà c'était donc pour vous vous retirer le pouvoir en quelque sorte c'est ça absolument parce que lorsque vous dites ici que vous étiez dans l'optique de protéger le pouvoir du capitaine Dadis est-ce que vouloir protéger le pouvoir du capitaine Dadis constitue une faute en tant que soldat ce n'est pas une faute ce n'est pas une faute oui n'aviez-vous pas protéger le pouvoir du général Lansana Conte lorsqu'il était presque à l'agonie vous l'aviez fait on a toujours protégé comme ça les différents chefs d'état et pendant les onze dernières années également n'est-ce pas vous l'avez fait je l'ai toujours fait merci alors donc par rapport toujours aux déclarations du capitaine du commandant Abbaqar un être humain fut-il surhumain a la possibilité de percevoir un ange avec ses yeux est-ce que cela est possible ça c'est pas possible n'est-ce pas la preuve encore une fois qu'il est un spécialiste en enfumage n'est-ce pas la preuve qu'il est un spécialiste en manipulation vous êtes d'accord avec moi que cela est une preuve de la manipulation humaine je suis d'accord avec vous parce que sauf par extraordinaire Dieu dans toutes les religions dit que l'être humain ne peut pas voir un ange ça c'est clair alors mon colonel vous savez qu'on vous accuse ici de séquestration hein vous savez je sais on est allé jusqu'à se constituer témoin dans cette salle en disant qu'on a assisté à l'interrogatoire musclé de mon grand-père fait Doura Shérif dans votre bureau est-ce que cela est vrai moi je connais ce monsieur j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur je n'ai jamais le fait on est allé également dans cette même salle jusqu'à dire que vous aviez fait irruption chez des présumés narcotrafiquants et que vous auriez emporté tout ce qui était là-bas comme numéraire on a dit en dévise dollars euros et que c'est vous et le colonel Kieboro qui auraient également procédé à l'enlèvement de tout ce qui était granit tout ce qui était gravat sur les chantiers de monsieur Kalo est-ce que vous vous êtes rendu coupable de ces faits moi je ne suis pas coupable de ça je n'ai jamais fait ça vous n'avez donc jamais fait ça oui parce qu'on a voulu attirer l'attention du tribunal sur ces faits en disant qu'il cherchait à faire un raccordement entre des faits qui précèdent les événements du 28 septembre et les événements dits du 28 septembre c'est-à-dire on cherchait à faire un raccordement vous comprenez bien sûr est-ce que vous vous êtes rendu coupable une seule fois de pillage moi je n'ai jamais pillé vous n'avez jamais pillé un Guinéen non vous vous êtes jamais rendu chez monsieur Kalo mais comme il est vivant il n'a qu'à le faire si il n'a qu'à venir témoigner si ma vie il nous fasse celui oui de toutes les façons nous ne sommes pas là pour le dossier Kalo nous sommes là pour les événements du 28 septembre mais puisqu'on a invité ce dossier dans cette salle il faudrait que moi en tant que votre conseil que je vous repose la même question pour éclairer la lanterne du tribunal sur ces faits vous comprenez bien donc vous n'avez jamais fait irruption chez Kalo en emportant des numéraires je suis d'accord avec vous vous n'avez jamais fait irruption chez lui non je n'ai jamais été chez lui vous n'avez jamais commis de pillage chez lui je n'ai jamais commis de pillage chez lui n'est-ce pas oui vous n'avez jamais torturé Doura Shérif paix à son âme paix à son âme vous ne l'avez jamais torturé plus que jamais vous n'avez jamais séquestré l'âge d'Aouda Sissé le diamantaire non vous ne l'avez jamais fait jamais tout ça a été dit dans cette salle vous ne l'avez jamais fait je n'ai jamais fait alors qu'est-ce qu'on vous reproche alors mon colonel il y a des citoyens guinéens qui disent avoir été victimes de pillage que vous auriez attaqué leur commerce en emportant d'importantes sommes d'argent et aussi des biens matériels ok ces citoyens pour certains ils disent ne vous avoir pas vu sur les lieux mais qu'on les a dit on les a remonté que c'était les hommes de pivi est-ce que vous aviez des hommes à l'époque qui procédaient à ces genres de pratiques et que en toute connaissance de cause vous avez pris l'initiative de protéger ces personnes est-ce que vous aviez dans vos rangs des hommes qui posaient de tels actes non jamais n'est-ce pas plus bien jamais alors je voudrais vous poser une question sur le président très sympathique Moussa Dadis Kamara mon capitaine je voudrais que vous me décriviez en un mot ou deux si mon colonel vous me suivez je vous suis ma question est la suivante est-ce que le capitaine Moussa Dadis Kamara que vous connaissez depuis votre enfance vous l'avez dit dans cette salle n'est-ce pas oui vous l'avez connu à Zérecoré avec vos frères oui est-ce que le capitaine Dadis que vous connaissez est une personne généreuse loyale et sincère ou bien c'est une personne cruelle une personne tentée par la violence qu'est-ce que vous en dites est-ce que c'est l'une de ces personnes non quand même le président Moussa Dadis Kamara il est toujours une personne généreuse une personne gentille et patient très patient il n'a pas il n'a pas jamais été une personne créole merci alors hier vous aviez commencé à donner la la technique d'approche que le commandant Tumba a utilisé notamment pour approcher le capitaine Dadis comment est-ce qu'il a procédé quel a été le pont si vous voulez de liaison entre les deux comment c'est arrivé entre le capitaine Dadis et commandant Tumba expliquez-nous un peu comme je l'ai dit hier j'ai dit quand quant à moi et lui on se connaît très longtemps parce que ça nous élève mais entre lui et le capitaine Dadis c'est à travers moi et non seulement à travers la maladie de sa maman que quand il m'a vu au BQG un matin il s'est approché de moi et dit ah maître j'ai une maman qui est gravement malade il faut m'aider pour que je puisse avoir accès au capitaine Dadis je dis ah non il n'y a pas de problème je dis bien on va aller où est les ordonnances j'ai dit donne j'ai pris l'ordonnance avec lui on est allé voir le capitaine à l'époque qui était au carburant j'ai reposé le problème j'ai dit ah vraiment tu vas m'excuser vous savez tu ne peux pas découvrir tous mes élèves voilà un de nos élèves donc il a un problème sa main gravement malade vraiment pour que vos élèves venez à notre aide le capitaine n'a pas beaucoup discuté parce qu'à l'époque tout ce que je le posais franchement il m'a accepté donc il a regardé l'ordonnance je crois bon je ne sais pas la somme auquel il a donné bon ça je n'ai même pas regardé la somme parce que il a donné une enveloppe au commandant Tomba il dit bon vraiment va faire part à notre moment et on est sorti moi je suis parti maintenant vers le bureau du sport et il s'est retourné c'est comme ça d'abord que j'ai mis la liaison et ce jour là maintenant que chaque fois il partait saluer le président d'Addis bonjour bonsoir ainsi de suite c'était comme ça en gros donc c'est à travers cette technique qu'il a pu approcher le président d'Addis n'est-ce pas par ça seulement ça c'était sa première stratégie oui alors lorsque il s'est agi du remplacement le feu général l'ancien à compter puisque vous l'aviez dit hier le président était mourant et tous les Guinéens savaient que d'un moment à l'autre il allait nous quitter n'est-ce pas bien sûr alors vous aviez tenu des réunions avant le décès du président Comté lorsque après ma mission de porte-parole donc j'étais maintenant beaucoup en collaboration avec la garde rapprochée je ne les ai pas fait du mal je ne les ai pas répondu le mal qu'ils ont agi sur moi moi je n'ai pas retourné le mal sur eux parce que moi j'avais toujours pensé que ce sont mes classes parce que dans l'armée la situation des classes c'est respecté quand même parce que vous portez la même culotte avec avec tes amis voilà tout juste et encore le respect que j'ai donné au feu père le journal Comté parce que le jour où je suis rentré dans son palais j'étais accompagné du colonel maintenant il est colonel colonel que j'ai pris sa main je dis toi tu m'accompagnes parce que c'est l'un de mon chef de groupe je dis toi tu m'accompagnes j'ai trouvé que j'étais déjà devant le palais on a entouré on a entouré que le palais complètement tous les gardes il avait quitté sa garde présidentielle l'avait quitté c'est bien c'est bien avant le décès du général Comté vous aviez tenu des réunions pour parler éventuellement de son remplacement en cas de décès non on a tenu une réunion ça ça s'est fait à la Camayenne ici à la Camayenne et qui quelles sont les personnes qui étaient présentes à cette réunion non même le capitaine était présent Toumba était présent non lequel en ce moment il ne pouvait même pas s'approcher là-bas donc lorsqu'il dit devant ce tribunal qu'il y a eu des réunions auxquelles il a pris part avant même la prise du pouvoir est-ce que c'est vrai cela ? peut-être ça c'est entre les chèvres groupes au niveau de Cannefer là-bas mais au niveau central comme je vous dis ça c'était entre moi et les officiers de la la garde présidentielle de Comté vivant en ce temps-là d'abord donc on tenait des réunions entre nous avec même son fils faisait partie Ousmane Comté j'étais le seul qui était quand même le représentant au niveau de tout quand le faire donc par rapport à ces réunions il n'a jamais pris part à aucune de vos rencontres c'est ça non il n'a jamais pris part il ne pouvait même pas s'approcher de vous à l'époque c'était pas la peine vous pouvez pas s'approcher de vous vous pouvez demander attention il ne pouvait pas s'approcher de vous à l'époque vous pouvez demander j'ai toujours dit que l'armée est mon témoin vous pouvez demander certains militaires de l'époque parce que mon colonel nous étions très jeunes au moment des faits mais une chose est certaine avant le décès du général Comté est-ce qu'il y avait un militaire dans ce pays beaucoup plus populaire que vous est-ce qu'il y en avait avant c'est-à-dire les dernières heures du général Comté est-ce qu'il y avait un militaire en Guinée qui avait beaucoup plus de renommée que vous bon si il y en avait moi ce qui reste clair la population peut être mon témoin la population guinéenne d'abord peut être mon témoin plus maintenant l'armée en personne pourra être mon témoin aussi parce que je n'étais pas caché j'étais quelqu'un qui était dans la rue dans les quartiers pour traquer les malfaiteurs tels que l'enseigneur barrage une fois où il y a eu des malfaiteurs qui ont poignavé des gens des vieilles femmes où je suis parti les sauver à 4h du matin ce jour-là c'était encore l'histoire de ma vie où les vieilles femmes ont mis des pailles sur la route jusqu'au goudron pour que je marche là-dessus pendant la pluie parce que je les ai sauvés j'ai pris les 3 bandits qui les faisaient la vie difficile du quartier à l'enseigneur barrage de là-bas on m'a déclaré encore ici jusqu'à la le papier même est venu jusqu'à la présidence ici au niveau de Ratouman c'est à Ratouman ou encore on dit il y a une forêt derrière Ratouman où les bandits étaient plus de trentaines qui dormaient là-bas c'est moi qui ai parti offenser là-bas et j'ai dégagé les bandits là-bas j'ai pris un des bandits où la population a jugé nécessaire de le brûler j'ai dit non excusez-moi on va le filmer mais on ne le brûle pas on le dépose au niveau d'une jeune amérique qui est prêt au prêt j'ai tout fait ça alors vous savez moi personnellement je vous suis très reconnaissant mais est-ce que après avoir posé tous ces actes vous qui avez secouru des guinéens qui a contribué à dénicher ces bandits ces malfrats qui étaient retranchés dans cette forêt ou qui auraient secouru ces femmes d'accord est-ce que vous mon colonel vous êtes capable de commettre les atrocités dont il est question est-ce que vous êtes capable de tirer sur des guinéens j'ai toujours dit que moi je n'ai jamais sorti l'arme contre un guinéen si je dois prendre quelqu'un moi j'utilise ma force et ma technique je ne touche même pas l'arme alors vous savez cette technique d'enfumage a eu son effet vous le savez c'est-à-dire le fait de venir raconter des contre-vérités à cette barre en se faisant passer pour un euro c'est-à-dire c'est celui-là qui a donné le pouvoir au capitaine Dadis est-ce que ce jour-là un soldat qui n'était même pas officier à l'époque qui n'avait aucune troupe est-ce qu'il était à même de peser contre face à vous ou face aux autres officiers qui étaient là est-ce qu'il pouvait dire mot ce jour-là comme j'ai toujours dit concernant le pouvoir concernant le pouvoir de Dadis c'est moi qui devais me plaindre qu'eux ils m'ont fait du tort c'est bon de dire ça aujourd'hui je peux dire qu'eux ils m'ont fait du tort ce commandant tomba et même le lieutenant le capitaine Marcel et leur suite ils savent ils m'ont fait du tort ils le savent c'est moi qui a fait la plus grande souffrance était sur moi c'est Dieu qui m'a aidé si aujourd'hui on est là Dieu merci c'est pas grave vous savez lors de de cette mise en scène devant ce tribunal il a déclaré qu'au moment où lui il était en train de se battre pour si vous voulez obtenir l'unanimité de tous les militaires au camp que vous vous étiez là vous demandiez à être choisi comme président est-ce que cette déclaration est vraie c'est pas vrai si moi je voulais le pouvoir j'aurais pris ce pouvoir là avant le capitaine d'addis il le sait ils sont assis ici si moi je voulais le pouvoir c'était le jour où je suis rentré sur le général contre de paix à son âme j'aurais pris le pouvoir parce que le vieux ça c'était à mon âme et conscience il m'avait dit il dit mon fils l'hélicoptère est là aidez-moi pour que je trouve dans mon village augmentement vous les militaires ce que vous voulez faire vous allez faire c'est moi qui a dit non papa vous resterez toujours président parce que vous méritez nous on n'est pas méchants jusqu'à ce niveau parce que c'est vous qui nous avez mis dans l'armée je suis un ami un séparage de votre fils Ousmane Conti j'ai dit moi mon devoir ma mission principale c'est de signer ce document pour les militaires si moi j'étais l'ambition de pouvoir j'aurais pris le pouvoir là avant même qu'on parle du capitaine d'Addis ouber de Sikouba général Sikouba voilà merci mon colonel alors est-ce qu'à l'époque au moment du CNDD lorsqu'il était question de traquer des militaires armés qui avaient déserté ou qui sémèrent la terreur dans la cité est-ce qu'il était possible de mettre un gendarme ou un policier sur une telle mission est-ce que c'était possible de mettre un gendarme ou un policier sur une telle mission d'accord ici c'est pas pour me lancer de flore le temps où je faisais cela mais il y avait tout il y avait la gendarmerie ici il y avait la police ici mais je vous ai toujours dit que le peuple sera mon témoin et le peuple est mon témoin même eux les agents ils sont mon témoin personne ne pourrait oser sacrifier sa vie face à un bandit qui a un main armé si ce n'était pas moi Claude Pivy donc au moment des faits vous étiez le plus apte ou le plus à même d'accomplir une telle mission c'est cela j'ai été toujours apte oui ou non oui alors mon colonel on a parlé également de consignes on disait hier que vous auriez ignoré des consignes données par le chef d'état majeur d'alors interdisant aux militaires aux hommes en uniforme de porter leur tenue et de se balader dans la rue à Conakry c'est à dire le jour du 28 septembre d'accord est-ce que vous reléviez du chef d'état major d'alors est-ce que vous reléviez de lui moi je ne relève pas du chef d'état major je relève du président vous reléviez donc du président oui les consignes données par le chef d'état major est-ce que ces consignes là vous étiez dirigé à l'époque non donc ces consignes ne vous étiez pas destiné c'est ça c'était pas destiné à mon niveau c'était pas destiné à vous ni à vos hommes oui c'est raison pour laquelle d'ailleurs vous avez été à Manéa ce jour c'est ça justement avec votre équipe pour accomplir une mission spéciale du président spécialement pour le président pour le président n'est-ce pas oui parce que vous reléviez du président c'est cela directement merci alors nous allons revenir sur les horreurs parce que on a l'impression de faire passer par devant ce tribunal votre incohérence ils disent qu'il y a une incohérence dans vos propos étant militaires de formation est-ce que l'heure ou la maîtrise de l'heure est un sujet qui vous préoccupe reprenez la question je voudrais dire est-ce que lorsqu'un militaire dit par exemple je suis arrivé tard la nuit est-ce qu'il a forcément besoin de connaître l'heure à laquelle il est arrivé non bon c'est pour ça que je dis que je suis rentré tardivement vous êtes rentré donc tardivement qu'on a cri voilà est-ce que ce n'est pas parce qu'on voulait forcément écrire que vous êtes arrivé à 22h qu'on vous a amené à dire 22h est-ce que c'est pas 22h est-ce que c'est pas 23h est-ce que c'est pas c'est à 21h que vous êtes arrivé est-ce que c'est pas du genre des questions de ce genre qu'on vous a posé bon justement c'est comme ça on vous a demandé voilà mais néanmoins monsieur je suis rentré après le président après le président voilà ben vu que le président est arrivé d'ailleurs dans les bandes de erreurs ça veut dire que vous vous êtes arrivé plus tard vers une heure deux heures voilà vous n'aviez donc pas la maîtrise du temps n'est-ce pas non je n'ai pas la maîtrise qui est en mission commandée c'est ça oui alors vous demandez donc au tribunal d'écarter cette horreur n'est-ce pas c'est ça je demande cela mon colonel alors je reviens toujours sur les contre-vérités qui ont été administrées pour enfumer l'intelligence ou la religion du tribunal est-ce que mon colonel c'est lui-là qui a eu le courage de débarquer et de reconnaître ici par devant ce tribunal chez l'homme d'affaires reconverti aujourd'hui en politicien et là je m'envoie aussi là de mettre toute sa famille en hold up ensuite s'emparer de biens matériels il est venu reconnaître ça ici par devant ce tribunal est-ce que celui-là selon vous n'est pas un parfait coupable de pillage parfait coupable de vol parfait coupable de toutes ces atrocités selon vous ce n'est pas un parfait coupable c'est lui-même qui a déclaré donc être parfait coupable alors sans tenir compte des propos blasphématoires notamment les anges sont dans cette salle et toutes les incantations coraniques tirées par les chevets on nous a fait croire ici qu'il y avait un certain fourre-meau un certain fourre-meau dans l'équipe parce qu'on a d'abord commencé l'enfumage par les versets coraniques faire croire que nous étions un saint des saints nous sommes un pieux quelqu'un qui adore Dieu mais plus loin puisque on le dit souvent dans notre jargon que le crime n'est jamais parfait c'est la même personne qui nous déclare ici qu'il y avait un certain fourre-meau et que c'est ce dernier qui aurait procédé oui je vais me mettre en l'aise l'audience est suspendue merci merci Merci. Merci. Merci.